Wesh, je m'appelle TM et bravo à toi car tu viens d'atterrir dans Space Studio, une émission produite par Social Fluid, développée par des créatifs et des entrepreneurs dans laquelle on parle culture, business, émancipation artistique et insertion professionnelle. Je pense qu'on va bien se marrer. Let's go ! On va commencer tout de suite avec la première partie de cette émission qui s'appelle T'es qui toi ? T'es qui toi, le principe est assez simple. Je vais vous demander de vous présenter en parlant notamment de vos parcours, du médium artistique que vous pratiquez et de comment vous êtes arrivé dans ce game-là. On va commencer avec Nono. Tout de suite. Écoute, je me... Putain, de merde. J'ai commencé, je me suis lancé dans la créa. Déjà, il faut savoir, j'ai un père qui est photographe et une mère qui est DA depuis toute leur vie. Donc, j'ai toujours baigné un peu dans ce côté créa, digital, photo, peu importe ce que tu veux. Et après le bac, je savais pas trop quoi faire, j'étais censé faire mat-info. Il se trouve que ça a pas marché, j'étais à la fac, c'était pas mes voeux, je me faisais chier, j'étais de disco au bout de trois mois, dépression, tout ça. Eh, sans plaisir ! Pas du keffa. Et Jérémy Ferreira, du coup, mon binôme, celui qui m'a fait tout, du coup avec Masto, il est allé à l'IM, c'est une école de digital. L'Institut de l'Internet est du multimédia, il me semble, c'est ça. Et j'ai fait un bachelor de graphisme, là-bas, de DA, pendant trois ans, c'était intéressant, j'ai appris plein de choses, en fait, c'est plus ce qui m'a permis de me rendre compte que la créa, c'était un métier qui était pour moi, et que je pouvais me faire mes armes là-dedans. Après, au niveau juste de la formation, je savais que c'était pas suffisant et que c'était pas exactement axé sur ce qui, moi, me plaisait, ce qui, moi, m'intéressait. Du coup, une fois que j'ai validé ce bachelor, j'ai... Là, depuis cette année, je suis à sub de pub, j'ai changé d'école, et je fais un master de réalisation en alternance. Plus, du coup, dans la pub, le clip, et un peu fiction aussi, donc moi, je suis pas quelqu'un qui vient du ciné, genre, je kiffe les films, forcément, j'adore le ciné, mais c'est pas ce que je veux faire, je veux pas faire du film. Mais je me vois bien faire du clip, de la pub, et continuer à être DA aussi, faire de la créa, du graphisme, et... Donc, objectif, aujourd'hui, c'est vraiment de vivre de ton métier, de la créaise du graphisme, j'ai pensé, clairement. Stylé. Et ça va, l'indépendance, là, ça démarre ? Bah écoute, j'étais censé, l'année prochaine, faire une deuxième année de master, et il y a quelques jours, j'ai pris la décision de peut-être d'arrêter mes études dès cette année, enfin, dès la fin de cette année, quoi. J'aurai quand même mon master 1, et en fait, c'est un peu ça qui a motivé ma décision de pas forcément continuer les deux années, et de continuer avec le Root Boys Crew, Root Boys Production, maintenant, à temps plein, du coup, dès l'année prochaine. Tu peux nous parler de ce qu'est cette structure-là ? Évidemment. Alors, le moteur, forcément, je suis obligé d'en parler. Comme tu disais, il y a Masto, c'est Thomas, c'est notre ami de longue date, qui a toujours eu ce côté aussi très entrepreneur, comme notre cher Tiago, mais dans un milieu peut-être un peu différent. C'est un musicien, mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours envie de réunir des gens, réunir des artistes, et de monter quelque chose, enfin, il est passé par plein de projets depuis qu'on a 14-15 ans. Maintenant, ça se concrétise. On est à Nasos avec un studio d'enregistrement. Du coup, on produit des artistes, on enregistre des artistes. Et derrière, l'idée, c'est que vu que Jérém et moi, on est plus développés en créa, de faire vraiment une sorte de boîte axée studio enregistrement et studio créa. Et du coup, pour l'instant, on est trois, on va dire, au cœur du projet. Mais après, derrière, il y a Nathan, notre incroyable compositeur, beatmaker, il y a Romane, il y a Azam, il y a tout le monde, il y a tous les acteurs de ce projet. Et je pense qu'il y a du potentiel. Et je pense que la connexion avec Social Fluid est très intéressante dans les prochaines années. Alice ? Du coup, je m'appelle Alice. Par où commencer ? Moi, à ton contraire, j'ai des parents qui ont fait des études très scientifiques dans la médecine et tout, donc je n'ai pas forcément été sensibilisée à me dire que peut-être je pouvais faire de mon métier des choses créatives, même si c'est des gens qui m'ont menée beaucoup au ciné, beaucoup dans les musées, qui m'ont fait voyager et tout. Et puis, petite, j'ai toujours aimé les actes manuelles, je faisais du théâtre et je faisais de la danse, comme plein de petites filles. Je pense que c'est souvent les petites filles qui font de la danse, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite, ce qui m'a un peu plus renforcée dans l'idée que je voulais vraiment faire de la danse plus fort, c'était parce que, genre, au collège, il y avait une espèce de classe un peu classe sportive, là, et on pouvait faire de la danse. Sauf qu'après, ça s'est arrêté, machin, et du coup, je cherchais vraiment à faire de la danse davantage. Et du coup, je suis allée au conservatoire, ce que je viens de Nantes, je suis allée au conservatoire à Nantes dans les ateliers jazz, ce qui est hors cycle. C'est important de le préciser parce que ce n'est pas exactement les mêmes choses. Où là, j'ai rencontré deux super personnes, dont une qui s'appelle Myriam Moret, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup aidée, qui a vraiment ancré en moi. Et du coup, ensuite, pendant mes années de lycée, je me suis beaucoup beaucoup formée dans son école à Nantes, qui s'appelle le studio de la danse. Du coup, à côté des cours, en plus ? Ouais, alors je prenais juste des cours. Je n'avais pas de contrat de formation en quoi, je prenais juste beaucoup beaucoup de cours. Donc là, j'ai rencontré toute l'équipe pédagogique qui m'a beaucoup beaucoup aidée. Et puis ensuite, après le bac, donc je fais un bac L, et ensuite... Le seul qui vaille. Exactement. Et ensuite, après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais un peu de deal avec mes parents, de genre... J'ai essayé de faire une licence... Alors j'avais fait quoi ? Je m'étais inscrite en lettres, je crois. Pour faire semblant. Voilà. Et puis, je fais la formation en studio, qui était une formation qui préparait à passer un examen. Donc j'ai fait cette formation pendant deux ans. Et pour la fac, je me suis pointée genre à l'après-rentrée, j'ai vu le planning de la fac, j'ai vu le planning du studio. Et je me suis dit, il va falloir faire un choix. Et tu as fait le bon, visiblement. Et du coup, en fait, ouais, 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 en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Et puis, du coup, je suis un peu revenue chez mes parents en mode... Du coup, je ne peux pas genre me décupler, mais par contre, si vous ne voulez pas me suivre financement et tout, parce que n'empêche, c'est quand même des questions qui rentrent en jeu, c'est OK, mais je vais le faire quand même, quitte à avoir 15 jobs à côté et tout. Et comme j'étais pas mon génio, et au final, ils m'ont fait confiance, en fait, comme beaucoup. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, de toute façon, quoi qu'on dise. T'es déterminée. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans et c'était super chouette. Donc là, j'ai dansé beaucoup de jazz, de classique. J'ai fait aussi du contemporain, un peu de claquette aussi et puis du pilote. Et j'ai rencontré des gens géniaux, dont Alison, que j'ai rencontré là-bas. Et puis ensuite, après ces deux ans-là, j'ai fait... Je suis allée à Paris, j'ai fait une licence... Licence 3, en fait, c'est une licence qui est en trois ans, c'est une licence... En un an, pardon. Mais c'était l'équivalent d'une licence 3, parce que c'est une licence pro. Donc, en recherche en danse, à Paris 8. Et là, c'était super aussi. J'ai rencontré de superbes personnes, également. La recherche en danse, c'est un tas de physique ? Oui, non, oui. En fait, il y avait... Alors, il y avait de la pratique, mais il y avait surtout beaucoup de théorie. Et en fait, moi, après deux ans très intensifs au niveau pratique, j'avais vraiment besoin d'intellectualiser davantage et d'avoir vachement d'apports théoriques sur ce qui existait, ce qui avait été réfléchi ou pas, parce que j'avais besoin de donner du sens comme ça à ma pratique. Et j'étais un peu dans un moment où je ne savais pas quoi faire, en fait. Puis c'était un peu l'année du Covid aussi, donc c'était un peu safe d'aller à la fac. Même si ce n'était pas forcément super marrant, les cours en distanciel. Mais en tout cas, j'avais une garantie d'avoir des cours qui tiennent. Et du coup, là, c'était vraiment génial, parce que j'ai découvert un grand champ de recherche en danse que je ne connaissais pas. Et moi, qui aime quand même vachement lire, m'intéresser, etc., j'ai vraiment trouvé mon compte. Et c'était super intéressant, parce que c'est des approches de danse, moi, en tout cas, que je ne connaissais pas trop, donc avec différentes techniques d'analyse, les méthodes somatiques, etc. Avec différents prismes, que ce soit aussi différents types de danse. Et aussi avec tout un domaine un peu philo, anthropologie, histoire de la danse, tout ça, un peu à nat et tout. Donc c'était super chouette, c'était vraiment génial. Et puis, là, cette année, du coup, ce que je fais, c'est que je suis dans une école de danse à Paris, où je prends plein de cours, qui est une école qui forme un peu à être interprète. Ok. Et puis, je suis aussi au Centre Chorégraphique National Supérieur de la Musique et Danse de Paris, le CNSM. Oui, 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 c'est stylé. Et à chaque fois, je lui dis un peu comme ça, parce que j'ai peur que ça fasse, genre, je me la pète, mais... Bah non, mais vraiment, au contraire, faut être fier. Et donc là, je fais de la notation du mouvement là-bas. Je suis pas en cycle danse, donc encore une fois, je précise, parce que c'est pas les mêmes choses. Je fais de la notation du mouvement là-bas. Donc, du coup, voilà, je suis en première année de premier cycle. Et pareil, des gens géniaux aussi, une super équipe pédagogique, et hyper, hyper intéressant. Puis on a plein de cours aussi de AFCMD, Engourcer l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, que je fais aussi un peu à la fac. Il y a quand même une masse de notions scientifiques dans tout ce que tu fais ? Dans la mesure où on peut peut-être dire que, grosso modo, il y a les sciences dures et les sciences humaines, et dans les sciences humaines, il y a les champs artistiques et culturels, et la danse, comme c'est un art qui est sportif, selon moi, et non pas l'inverse, du coup, forcément, c'est à sa place, il y a des domaines de recherche, et de la recherche comme il y a de la recherche en bio, comme il y a de la recherche en cinéma, enfin voilà. Et du coup, là, j'ai aussi de la formation musicale, j'ai l'histoire des notations, tout ça. Excellent. Donc, je fais ça cette année, et on en reparlera, mais après, j'ai plein de projets. Trop bien. J'en fais un petit podcast, voilà. On va en parler. Hugo, du coup, aujourd'hui, tu es étudiant au Gobelin. Ouais, en deuxième année. En deuxième année, comment t'es arrivé dans l'animation ? En fait, à la base, j'étais en graphisme en Suisse, à Genève, parce que j'aimais pas du tout le cursus scolaire de base, c'est-à-dire, genre, maths, physique et tout. C'était vraiment pas pour moi, j'étais trop, trop, trop nul. J'ai dessiné tout le temps dans mes carnets et tout, et ça saoulait mes profs. Moi, il y en avait qui étaient un peu en mode, oh, c'est cool, mais bon, faudrait quand même bosser un peu. Du coup, quand j'ai eu 14 ans, ma mère a trouvé une école de graphisme, enfin, où il y avait justement des danseurs et des bijoutiers et plein de toutes sortes d'art, que ce soit de l'art plastique ou même de l'art vivant. Et du coup, j'ai fait un concours et j'ai pas été pris au début, parce qu'ils trouvaient que j'étais trop jeune et tout, et que je risquais de pas m'impliquer assez. Et à ce moment-là, t'as 14 ans ? Ouais. C'est super jeune ! Putain, c'est génial ! Ouais, il y avait tout un débat de s'ils devaient ouvrir une ou deux classes, et en fait, j'ai eu la chance, parce qu'ils ont ouvert finalement les deux classes, et ils m'ont quand même pris. Du coup, j'y suis allé, et c'était ça, sinon j'allais au lycée, quoi, et l'horreur. Donc j'ai fait ça, et pendant quatre ans, du coup, j'ai fait du graphisme, avec... il y avait beaucoup de typos, de cours théoriques et tout aussi, sur l'histoire de l'art, l'histoire du design, du graphisme, et même sur l'histoire de l'architecture, un petit peu et tout. C'était très intéressant, mais au fond, je sentais que ça me correspondait pas trop, parce qu'on dessinait, mais c'était pas... enfin, c'était pas axé dessin-dessin, et moi, ce que j'aimais vraiment, c'était dessiner de ouf. Et du coup, il y a une formation qui, encore une fois, je suis hyper chanceux, qui ouvre à l'instant même dans l'école, en deux ans, donc c'était... ça s'appelle l'ESBDI, c'est l'École supérieure de Bande dessinée et d'illustration de Genève, et c'est donc Zeb, qui, avec Tom Tirabosco et de nombreux autres dessinateurs, et tout, qui ont lancé cette école, et du coup, qui permet justement aux jeunes, et aux plus âgés aussi, parce qu'il y avait de toutes sortes d'âges dans ma classe, justement, de faire de la bande dessinée, de l'illustration, et d'avoir des workshops avec des auteurs très connus dans le domaine, genre, on a eu Nicolas Decressy, Blutch et tout, qui sont venus... Et donc, à ce moment-là, t'as quoi ? T'as 17 ans, c'est ça ? Non, là, j'avais 18. 18 ? Ok. Ouais, je crois, 17-18. Déjà, ça a démarré aussi tôt, t'es allé vite au niveau de la formation. T'es allé vite, ouais. C'était trop bien, en vrai. J'ai fait un an là-bas au lieu de deux. C'était trop dur, en fait, le choix, parce que quand j'étais en BD, on avait un cours d'animation, et quand j'ai commencé, je faisais des trucs horribles, mais je me disais, en fait, attends, qu'est-ce qui m'a donné vraiment envie de dessiner ? Et c'était genre, je m'en suis rendu compte, les Disney. C'est cliché. Mais vraiment, je passais ma vie à dessiner les personnages Disney, les princesses et tout. Et là, on animait une balle, et je me dis, ok, bon, ça me saoule un peu. Je voyais pas trop l'intérêt, mais après, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, s'ils nous apprennent à animer des balles et tout, c'est pour prendre la notion du poids, des retards, des espaces, des spacings dans l'anime, et après, tu peux animer des trucs comme des mouvements de robe, des acting, des lip-sync. Donc, t'as compris l'utilité de faire des exercices un peu chiants en pratique de départ, pour ensuite pouvoir exprimer ce qu'il y a. C'est ça, et du coup, je me suis dit, mais attends, merde, moi, je veux pas trop faire de la BD, même si ça m'intéresse, je préférerais faire de l'animation, quitte à faire de la BD, continuer à en faire à côté dans la vie de tous les jours. Et puis, parce que aussi, c'est plus facile, c'est triste à dire, mais c'est important de pouvoir payer son appart, t'es la bouffe, et bon, BD, c'est super, mais... La vraie vie. Voilà, c'est ça, le truc, c'est que t'as... Quand tu fais de la BD, tu gagnes de l'argent avec les avances, du coup... Toujours droit, ouais. Ouais, avec les éditeurs et tout, alors que quand t'es en animation, t'es en studio, puis t'as... Une stabilité... Ouais, financière qui est plus sûre, et aussi, j'ai commencé à me rendre compte, en fait, en me disant, ah, mais peut-être que je pourrais faire de l'animation, que les gens que je suivais sur Instagram en dessin qui m'inspiraient trop, et que je trouvais les dessins magnifiques et hyper-volume, en fait, tous, ils étaient en animation, mais j'avais pas réalisé avant de me dire, ah, je pourrais faire de l'animation. C'est là que j'ai compris que c'était pas juste des dessinateurs sur Instagram, c'était aussi des gens qui avaient à côté un travail, et souvent, ce travail, c'était l'animation. Et du coup, je me suis dit, ah, mais... C'est l'anc. Du coup, j'ai tenté. T'as tenté les gobelins ? Bon, au début, j'ai raté. T'as fait une prépa, du coup, pour y aller ? Ouais, j'ai fait une prépa, mais pas à gobelins, en fait. J'ai fait une prépa parce que j'ai tenté une première fois, que j'ai raté, et parce que j'étais pas du tout assez prêt, j'avais pas le mental pour. Et après, j'ai fait une prépa qui était trop bien, c'était à Paris. Je suis arrivé à Paris, première année. C'était les ateliers beaux-arts de la ville de Paris. Du coup, c'est pas les beaux-arts, pas du tout la même chose, je précise aussi. Parce qu'en gros, c'est la mairie de Paris, je crois, ou la ville de Paris, qui ont des profs, qui donnent des cours à des adultes, ou n'importe qui qui veut prendre des cours de dessin ou d'art ou de modèles vivants et tout, qui donnent des cours. Et ils ont une classe prépa qu'ils ont ouverte il y a longtemps, maintenant. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été pris. Et du coup, j'ai rencontré plein de créas et tout, trop stylés, qui voulaient pas forcément faire de l'animation parce que c'était une prépa à images. Donc, il y avait vraiment des gens qui voulaient faire les beaux-arts, il y avait animation, il y avait dessin, il y avait énormément de trucs. Et du coup, c'était trop inspirant. Et je pense que pour moi, c'était mieux de faire une prépa comme ça, qui était axée plus libre, où j'ai pu faire de la gravure, faire des trucs qui me rappelaient un peu, en vrai, ce que j'avais appris à Genève. Sauf que je l'ai appris d'une manière... En fait, j'ai eu l'impression moins scolaire et plus artistique et lâchée. Et du coup, ça m'a permis de faire quelque chose d'un peu relaxant. Parce que je sais qu'il y a plein de prépa, d'animation qui prépare aux écoles, comme l'Atelier de Sèvres et tout, qui sont speed. Et puis c'est vraiment une sorte de grosse boîte avec plein, plein, plein de dessinateurs et plein de gens. C'est un peu une usine, en vrai. C'est un peu l'image que j'en ai. C'est sûrement super et tout, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ma classe et dans les classes au-dessus, qui sont super, qui sont passés par là et qui en ont un beau souvenir. Il y en a qui en ont un moins beau souvenir, mais en vrai, c'est juste que moi, je ne pense pas que ça m'aurait correspond... correspondu ? Correspondu. Correspondu. C'est cette prépa parce que j'aurais eu la pression de me dire je suis contre les gens et tout, alors que mon but, c'était juste vraiment d'avoir une école d'anime. Du coup, j'ai fait un concours de plusieurs écoles. J'ai fait Les Gobelins, j'ai fait Lhasa et Lisa, du coup. Et j'ai eu les trois, encore chanceux et tout. Il a eu la chance à ce niveau-là. Et j'ai dû choisir entre... Je pense que mes deux premiers choix, c'était Lhasa. Justement, c'est l'école professionnelle que l'Atelier de Sèvres a créé, en gros. Et en fait, j'ai choisi Les Gobelins parce qu'il y avait plus de gens que je connaissais là-bas et que j'en avais entendu beaucoup de bien et c'est une très, très bonne école. Elle est assez réputée. Et surtout, là-bas, il y a des dessinateurs dont j'adore le travail, qui sont passés. Quel beau parcours. Tu fais l'animation 2D ou 3D ? 2D et 3D. En fait, on commence par la 2D et on fait aussi de la 3D parce qu'en fait, Les Gobelins, ils veulent qu'on sache, on peut tout faire, qu'on passe par... Mais toi, ce que tu préfères, c'est... 2D. 2D. Mais la 3D, ça m'intéresse aussi, tu vois. Et toi, Alison, c'est quoi que tu préfères dans la vie ? La danse et le walking. Du coup, moi, c'est Alison. J'ai 25 ans, bientôt 26. Moi, mon parcours... Tu es la doyenne dans cette commission. Oh my God. On va lui dire ça, c'est la doyenne que tu peux le dire. Oh non. Bref. Mais du coup, moi, mon parcours, pareil, j'ai commencé la danse en tant que petite fille le mercredi après-midi, voilà, sur le temps libre. Et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé la danse. Et après, à l'adolescence, j'en ai fait, je faisais juste un cours par semaine dans ma campagne parce que je viens aussi d'une toute petite mini-ville entre Nantes et Angers. OK. Donc, voilà. Et donc, je prenais... Enfin, là-bas, c'est des petites assos et tout. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu si tu veux faire de la danse. Donc, il y avait une seule assos de danse et c'était Modern Jazz et il n'y avait rien d'autre. Donc, du coup, j'ai fait du Modern Jazz pendant 15 ans. OK. Voilà, une fois par semaine. Et à l'adolescence, moi, j'ai voulu essayer de découvrir d'autres styles. Et à l'époque, il y avait les films sexy dance et tout qui étaient hyper à la mode et donc, le truc, c'était le hip-hop, c'était hyper à la mode, le street dance et tout. Et donc, en voyant ces films-là, je me suis dit OK, j'ai envie d'essayer quelque chose de différent et tout ça. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de hip-hop en plus de mon cours de Modern Jazz dans un autre bled à côté, un petit peu plus grand qui avait des cours de hip-hop. Donc, je faisais hip-hop et Modern Jazz. Donc, voilà, dans ma campagne. Et après ça, je suis allée au lycée. Et donc là, je suis arrivée à Angers. Donc, c'était un peu plus grande ville. Donc, il y avait plus de trucs. Et notamment, il y a le Théâtre du Quai qui a un grand espace. Enfin, c'est un théâtre, mais qui a un grand espace partagé dans le hall, en fait. Un peu comme vous avez ici à Paris, le 104. En fait, il y a des gens qui viennent, qui posent la musique et qui dansent et qui s'entraînent. Et voilà. Et donc, moi, j'étais au lycée. Je débarque et je vois ça, quoi. La découverte. Et donc, au début, j'étais hyper, hyper, hyper timide. J'avais très envie d'aller danser avec eux. Mais en fait, j'avais hyper peur. Et puis, enfin, voilà, j'avais... Franchement, j'étais hyper stressée à l'idée d'aller danser avec eux. Donc en fait, je venais, je regardais, je repartais. Je venais, je regardais, je repartais. Et je faisais ça toutes les semaines, quoi. Pendant des mois, pendant des mois, j'ai pas dansé, j'ai juste regardé. Et... Et t'as appris d'une certaine manière. Voilà, ouais. Et au fur et à mesure, je sais pas, j'ai commencé un peu à discuter les gens parce qu'ils me voyaient que je revenais par là et tout. Et puis un jour, ils m'ont invitée à venir danser avec eux. Et puis, j'ai commencé à y aller, mais j'étais hyper... Genre, je dansais vite fait, je faisais... Et après, c'est bon. Après, je redansais pas pendant deux heures, quoi. Mais voilà. Donc, à ce moment-là, en fait, je faisais pas du tout encore de walking. Je faisais vraiment... Bah, vite fait, ce que je savais faire, quoi. Donc, vraiment, voilà, pas un truc de ouf, quoi. Et un jour, je viens au training, comme d'habitude, et je vois une fille qui était pas là avant, une japonaise qui s'appelait May. Et en fait, je la vois danser et là, elle fait des trucs de ouf, funky et tout, machin. Et je la vois danser, elle est hyper belle, elle est hyper élégante et tout. Et genre là, je suis hyper impressionnée par ce qu'elle fait parce que j'avais encore jamais vu ça avant. Et donc, bah là, je prends mon courage de main et je vais la voir et je lui demande ce qu'elle fait comme danse. Et donc là, elle me dit qu'elle fait du walking. Et donc, elle, elle était là en Erasmus sur Angers parce que, comme je disais, elle vient du Japon, mais elle était en Erasmus linguistique, machin. Et donc, elle était sur Angers et elle venait juste d'arriver. Donc, du coup, je commence à me lier d'amitié avec cette fille et elle m'apprend des petits mouvements de walking et tout. Et elle me dit qu'au Japon, c'est hyper répandu, en fait. C'est une danse qui est hyper, hyper répandue en Asie. Et nous, en France, enfin, pas du tout, quoi. Ou très peu. J'ai découvert ça avec toi, personne. Ou très peu, très peu connue. Et encore moins en province. À Paris, il y a du contenu, mais en province, pas du tout. Et donc, je commence à apprendre un petit peu avec elle. J'aime bien. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Du coup, je commence à m'informer sur le walking sur YouTube. Je regarde plein, plein de vidéos et tout. Et un jour, je vais sur Facebook et je vois stage de walking, machin, et c'était à Paris. Donc, moi, direct, j'y vais. C'est parti. J'y vais et je prends mon tout premier cours de walking avec Princess Medokie, qui est aujourd'hui une référence du walking français. Et donc, voilà. Et donc, là, de pratiquer un cours de walking, en vrai... T'as su que c'était pour toi. Et là, franchement, je suis tombée en amour sur cette danse et je me suis dit OK, ça que je veux faire, c'est ce style qui me correspond. C'est ce style que j'ai vraiment envie d'approfondir. Et voilà. Donc, là, dans ma tête, je me dis je vais être danseuse. Je veux vraiment faire ça toute ma vie et je veux vraiment faire mon métier. Je veux être danseuse. Et donc, voilà. Donc, comme vous, j'ai eu un parcours universitaire un peu bancal. Parce que, du coup, il y a eu le... Voilà, j'ai fait mon bac, elle aussi, du coup. Et après, il fallait choisir sur APB qu'est-ce que tu voulais faire. Et moi, je disais à mes parents que j'avais envie de faire une école de danse. Mais pareil, je viens d'une famille qui n'est pas hyper axée sur les arts et tout. Et mon père, il m'a dit non, tu vas aller à la fac. Du coup, je suis allée à la fac, mais j'avais quand même envie de faire un truc qui m'intéressait. Donc, je suis venue ici, en région parisienne, pour faire une fac d'art numérique. Rien à voir. Mais la moins pire des facs. Voilà, c'est ça. Donc, fac d'art numérique. Mais pareil, j'ai fait six mois et après, j'ai vite fait abandonné. Mais par contre, comme j'étais à Paris, j'en ai profité pour aller prendre tous les cours de walking. Tout ce que je pouvais, en fait, c'est prendre plein, plein de cours de danse ici à Paris. Donc, voilà. Et donc, je me suis retrouvée, pareil, défaillante scolairement. j'avais plus de thunes. Bref, donc, du coup, je suis revenue dans la région et du coup, j'ai dit à mes parents, je vais faire une école de danse et pareil, s'il faut que je me donne tous les moyens pour le faire, je le ferai. Et voilà. Donc, au final, j'ai pu intégrer le studio de la danse où j'ai rencontré Alice à Nantes et là, j'ai fait quatre ans de formation et du coup, c'était beaucoup plus académique. Donc là, j'ai vraiment perdu mon lien avec le walking à ce moment-là parce que c'était classic jazz contemporain pilates. Au moment, t'avais vraiment la méthodo. Voilà, c'est ça. Pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de me dire que je travaille sur mon corps et je fais de la danse tous les jours et voilà, pour moi, c'était une porte d'entrée pour devenir professionnelle sachant que moi, je ne savais pas exactement encore vraiment quelles étaient les façons de se professionnaliser d'être danseuse. Je ne savais pas du tout et aujourd'hui, alors ? Alors là, franchement, il y a tellement de façons différentes mais du coup, en gros, j'ai fait cette formation pendant quatre ans mais en n'oubliant jamais le walking, c'est-à-dire que vraiment tous les mois, j'allais pour prendre des workshops, je faisais les allers-retours entre Paris et Nantes, j'allais voir des battles, je faisais beaucoup les allers-retours comme ça et voilà, et après, il y a eu le Covid, je n'ai rien fait pendant un an mais dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que du coup, le collectif Madame Paris, c'est un collectif de walking français avec, comme je disais, Princesse Madokie, Mounia Nassangar et Sonia, je vais écorcher son nom de famille mais voilà, Sonia, pardon, et donc toutes les trois elles ont fondé le collectif Madame Paris et du coup, Josepha et Mounia ont créé toutes les deux une formation de walking qui est vraiment toute naissante là, qui a commencé en 2021, au printemps 2021 et en fait, elles ont commencé cette formation en se disant qu'elles voulaient avoir seulement dix personnes pour pouvoir vraiment faire un travail intensif, personnalisé, enfin voilà, avec des gens qui sont assez impliqués dans la communauté et voilà, et du coup, j'ai fait partie de cette formation, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance et c'est juste incroyable parce que c'est la toute première formation de walking en France donc je me suis dit c'est ouf de faire partie de la première, de la première, promotion ouais voilà, la première promotion énervée ouais, c'était trop bien et donc voilà, j'ai rencontré d'autres gens, ça m'a permis d'être beaucoup plus proche de la communauté de walkers parisiens et j'ai commencé à faire mes premiers battles de walking grâce à ça parce qu'avant j'avais tellement la trouille mais vraiment, je venais voir les battles mais je... Y a-t-il participé pas ? Non, jamais parce que j'avais trop peur et puis en fait, j'étais tellement admirative des danseurs et des danseuses que je... que voilà, donc du coup, là, j'ai commencé à faire des battles parce que cette formation m'a aidée à avoir plus de technique, plus de confiance en moi et aussi acquérir une légitimité et donc voilà, donc là, j'en suis là donc je veux toujours persévérer sur cette danse-là, ça, ça va pas changé et j'aimerais aussi amener le walking sur scène et voilà, être plutôt dans ses interprètes pour l'instant, c'est ce que je vise pour plus tard mais voilà et puis aussi développer le walking dans ma région en tout cas, voilà, parce que c'est... à Paris, là, c'est bon, il y a du monde, il y a du monde mais voilà, j'aimerais vraiment l'amener dans ma région sur Nantes-Angers, voilà, c'est vraiment ma petite mission perso. Merci pour la découverte de tous vos profils, vous êtes vraiment tous très différents mais en vrai, il y a des accointances surtout sur la partie fac, j'ai l'impression, c'est un point commun dans tout le monde partage. On va pouvoir passer tout de suite à la seconde partie de cette émission qui s'appelle Pire ou meilleur ? Du coup, Pire ou meilleur ? Le concept est assez simple, vous allez pouvoir me raconter une histoire que vous avez vécue, peut-être deux, peut-être trois, autant que vous voudrez, qui vous a marqué dans votre parcours artistique et peut-être que Noah, tu as envie de démarrer, je pense que... Attends, attends, j'ai réfléchi, tu peux juste te redonner un petit peu plus d'informations sur comment développer ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vécu qui t'a marqué, qui a été un moment ultra galère parce que c'était la poisse et il vous est arrivé de la merde sur un tournage, sur un clip ou est-ce qu'au contraire, même tu peux me raconter pourquoi tu n'es pas venu à l'épisode 1 sur lequel tu étais invité à la base ? Ah oui, incroyable. De base, je t'ai souhaité être là il y a deux semaines, c'est ça ? En gros, j'ai un pote dans ma classe à suivre de pub, il s'appelle Matisse, RPZ, je suis au Alcay, qu'est-ce qu'il fait aussi ? Et Matisse Routier. Et écoute, il vient de Caen, c'est un mec de Caen et il connaît pas mal de monde là-bas dont même son grand frère qui a des relations et tout, il connaît un rappeur qui s'appelle Vénice qui rappe en français et en ricain, en anglais, mais c'est très crédible, ce n'est pas le français qui se lâche le ricain, ça le fait, il est chaud. Et il avait un son et il se trouve que ce mec, il est basketteur et qu'il y a une grosse communauté de basketteurs à Caen, c'est vraiment des bons basketteurs et ils ont un gros stade, le palais des sports de Caen, du coup, et je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais on a eu accès à ce stade pour le clip et du coup, on a basé tout le scénario du clip sur le fait d'avoir un énorme stade et plein de figurants qui sont soit des pros, soit des espoirs, soit des gars qui savent vraiment jouer. Et du coup, je suis parti de jouer à Caen en week-end, on est allé manger au grec Dorel San, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a fait ça trop... Exactement ça. Incroyable. Et puis, on a tourné là-bas du coup, on a fait tout un scénario, grosse prog, plein de figurants, c'était super. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de galère. Tout s'est bien passé. Du coup, désolé de t'avoir lâché, il y a des scolaires. C'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne expérience. Hugo, tu as eu une bad news, je me souviens, il y a quelques mois. Est-ce que tu sais à quoi je fais allusion ? Tu parles d'Elodie Poo ? Alors non, oui, tu as aussi eu cette galère qui lâche des dossiers. C'est vrai que tu fais de la caricature aussi, mais ce n'est pas de ça que j'évoquais. Tu n'as pas perdu... Ah si, oui. Je suis les sensibles à ce qui peut. C'est Apple. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'ai reçu un iPad il y a un an, ou non, je crois un peu plus quand même. Enfin bref, c'était à Noël. Qui est ton outil de travail du coup ? Mon outil de travail avec lequel je dessine, j'anime aussi des fois dessus. Donc, il y avait pas mal de trucs et le truc, c'est que, en fait, genre, j'enregistre plein d'images et tout quand je dessine, plein de rêves, plein de trucs. Je fais des vidéos avec, je fais des animes, donc il y a plein, plein, plein de dossiers dedans et en fait, juste mon iPad ne s'est pas rallumé un jour et je n'avais aucune sauvegarde. Le drame. Et j'ai perdu un an de travail et un an, vraiment, je bosse beaucoup, beaucoup, je travaille beaucoup. Je fais plein de dessins aussi que... Il y avait des trucs que je les avais mis dans des drives des fois où je les poste sur Instagram donc j'ai vite fait une petite image en mauvaise qualité. On connaît. Mais il y avait... T'as pas un disque dur sur lequel tu stockis un an ? Non, ça fait un moment-là, il faut que j'en achète un. Et même là, je ne l'ai pas encore fait. Ah oui ! Non, parce que du coup, j'ai payé, tu sais, je crois que tu payes un euro par mois maintenant pour avoir un peu plus. Du coup, j'ai pris ça juste en garantie avant de prendre un disque dur parce que je me suis dit, là, je le sens, là, je commence à avoir pas mal de trucs. Ils me redis les mêmes phrases. Ils ont juste dû réinitialiser mon iPad, en fait. Et j'ai tout perdu. Il y avait des projets en cours et tout. Comment t'as vécu ? T'as réussi, du coup, à refaire ce que t'as perdu ? Comment ça se passe ? T'as rien pu récupérer ? Bah, si, il y avait des petits trucs, des fois, genre, j'avais fait des petits screencaps des fois que j'envoyais à mes potes en mode, ah, regarde, je bosse sur un nouveau projet et tout parce qu'on se partage ce qu'on fait. Du coup, mais vraiment, non. T'as pas pu aller à Apple en pleurant avec ta service ? J'y suis allé en pleurant et tout. D'ailleurs, j'étais à Genève au moment où c'est arrivé. Et ouais, si, je suis arrivé à Apple et tout, je suis en mode, bon, ma tablette est morte. Ils m'ont dit, on peut rien faire, on est obligés de la réinitialiser. Et j'étais en mode, quoi, n'est-ce pas possible ? Et si, seule solution, ils m'ont pas fait payer parce qu'ils m'avaient dû me faire payer le service pour me, tu sais, mon lui et tout. Ils peuvent rien récupérer. Non, ils n'ont rien pu récupérer. Il restait des petits trucs, tu vois, genre, en mode, au début, t'as quoi, t'as un petit peu de place, comment ça s'appelle déjà ? Le stock ? Le drive. Le stockage interne. Ouais, un truc comme ça. Et en gros, j'avais peut-être les deux premières semaines d'iPad de janvier. 3% de ce que t'avais perdu, quoi. Ah non, mais horrible. T'es atroce. T'as béné à acheter un disque dur. Ouais, les backups, des gars. C'est très important. Clairement. T'as pas eu ce problème de sauvegarde, toi ? Ça m'est déjà arrivé une fois, je montais un documentaire de genre 45 minutes et j'ai tout perdu parce que, tu sais, les comptes relesses maintenant, c'est devenu une habitude tout le temps. Mais, ouais, 45 minutes de montage qu'il faut refaire en rush, genre, c'était terrible. Alisson, Alisse, des petites histoires à nous raconter ? Ouais, il y a trop plein d'anecdotes super. En vrai, pratiquement tout ce que j'ai fait, c'était des super expériences et des super anecdotes. J'ai des trucs un peu marrants et c'est des trucs que j'ai partagés avec Alisson d'ailleurs à chaque fois, il me semble, pour les deux histoires. En gros, il y avait une histoire où, pour un de tes amis, on avait tourné un clip dans la forêt et c'était un peu marrant parce que, du coup, on avait tourné dans la forêt, on était en randjogo et en débardeur et tout, c'était genre l'été, je crois. Et en fait, on s'est rendu compte le soir, on était quatre danseurs qu'il y en avait un qui avait des tics partout et du coup, bref, on avait chopé des merdes de tics. Alors moi, je n'en avais pas eu non plus, heureusement. Je n'étais pas Zoé, je ne me sens plus. C'est à l'en avion, je crois. Mais du coup, c'était un peu marrant, c'était un peu une galère. Le tournage qui finit en urticaire. Non, mais vraiment, c'était un peu marrant. Parce que c'était l'été, en fait, on était en short dans la forêt et tout, tu vois, et en fait, on avait... On s'était super terrible mais il me semble qu'ils nous en avaient peut-être parlé avant mais enfin bref, franchement, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, c'était un peu marrant quand même. Et la deuxième histoire qui est... C'est vraiment dans le même délire d'apprendre un peu de ses erreurs et c'est que... Alors, c'est une histoire qui est ambivalente parce que c'est une super expérience mais il y a des trucs à tenir quand même. C'est que du coup, pendant que j'étais à Nantes en formation, avec notre classe qu'on avait pendant une des promotions qu'on a faites, on a créé un projet qui était un projet qu'on devait construire pour la formation qui s'appelait Je Veille. Et ensuite, ce projet-là, on l'a emmené un peu plus loin, en festival, etc. parce que c'était vraiment un projet qu'on avait adoré faire et on avait envie de le pousser plus que juste pour le projet de décembre. Et du coup, c'était vraiment super chouette parce qu'on a travaillé avec plein de gens, on a rencontré plein de gens comme ça. c'était super. Et il y a un moment donné où on a répondu à un appel à projet à Angers qui proposait du coup un peu scène ouverte pour artistes émergents. Et du coup, nous, on était allés au préalable avec Camille, une copine à nous, toutes les trois, rencontrer le type qui organisait tout ça pour justement... Créer le premier lien. Et puis voir un peu même... Et alors, c'était bizarre parce que tout de suite, ils nous avaient parlé aussi un peu des droits par rapport à la SACD, tout ça, des bails comme ça. que nous, on connaissait, mais un peu de loin. Mais du coup, on l'avait senti assez pro et on avait eu un putain bon feeling. Ouais, ça va. Et puis en fait, on est retournés pour faire la représentation. Donc la représentation, c'est bien passé. Entre le groupe, c'est super passé, ça nous a vachement fédérés et puis c'était une très bonne expérience. Mais par contre, ce qui était un peu marrant, comme c'était le projet, c'était vraiment une scène ouverte avec différents artistes. Il n'y avait pas énormément de danse, c'était beaucoup plus musique, etc. On était les seuls en danse. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte pendant ce soirée-là qu'il y avait des gens qui avaient été payés pour faire ça et d'autres pas. Parlons un jour. C'était pas notre cas. Du coup, on n'était pas payés. Nous, on n'était pas payés et qui s'était bien cachés de nous le dire alors qu'on avait justement un peu, on était venus un peu en avant, enfin, quelques semaines avant pour justement... Savoir les modalités et si peut-être vous pourriez être rémunérés. Ouais, je ne sais même pas si on avait abordé la question parce que nous, à l'époque, ça ne nous était pas trop venus à l'esprit. Mais en fait, pour nous, une scène ouverte, c'était vraiment un plateau mis à disposition sur lequel on peut vraiment montrer notre création. Puis on en avait fait beaucoup de scènes ouvertes pour qu'on avait l'habitude. Pour nous, il n'y avait même pas de question d'argent possible et de découvrir qu'il y avait des gens qui avaient été payés dans une scène ouverte, pour nous, c'était genre... Mais c'est hyper bizarre et c'est pas... C'était un peu... Puis en plus, pendant toute cette soirée-là, on s'était un peu pris le chou avec le mec qui organisait ça parce que, il était assez antipathique et il y avait un truc qui ne passait pas trop dans la façon dont il gérait le filage de la soirée. Enfin, je ne sais pas. Il y avait un truc qui ne s'installait pas hyper bien. Je ne me sentais pas trop entre nous. Quand vous avez appris que certains étaient payés et pas vous... On avait déjà dansé nous. Vous avez réagi comment ? Vous avez fait quoi ? Alors, là, on était un groupe de 15 peut-être ? Je pense qu'on a juste râlé et on n'a rien dit. On a râlé entre nous. On a fait, c'est dégueulasse, mais on n'a pas été... Oui, il me semble qu'on n'est pas allé réclamer parce que ce n'est pas lui qui nous l'a dit qu'il avait payé des gens. On n'a pas appris un somme-somme. Je ne sais même plus trop comment on l'a appris, mais enfin, voilà. Et de toute façon, on rentrait le soir même. Enfin, on avait... En fait, de toute façon, on ne faisait pas ça pour l'argent. Le but, ce n'était pas de réclamer de l'argent. Bien sûr, mais c'est juste sur le principe. Mais là, c'est un truc qu'on va forcément revenir dessus, je pense, tout à l'heure. Mais c'était juste de se dire qu'il y a une hiérarchisation qui s'est faite, forcément, par conséquent, une priorisation et qu'en fait, lui, ce qui était un peu frustrant, c'est que lui, il s'était vendu comme un caractère hyper transparent, hyper déméago, machin. Et en fait, pas tant que ça. Pas du tout. Et c'était juste... Déjà, c'est qu'on avait un peu commencé un peu à avoir un truc un peu conflictuel qui s'installait. C'était juste un peu le truc de trop, mais qui nous avait fait nous rendre compte que ce n'était pas grave parce qu'on venait pas pour l'argent. Mais par contre, notre table est née pour les prochaines fois, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, sachant que même si nous, en plus, on avait fait tout un plan feu et tout machin, on s'était vraiment pris chou pour avoir un truc bien, pour être hyper pro avec un plan feu avec un timing et tout machin, pour être hyper carré parce qu'on voulait être le plus carré possible et aussi par respect pour l'équipe régie avec qui on est beaucoup amené à travailler quand on danse et donc on sait comment c'est galère. Et en fait, il nous avait demandé juste deux lumières et il nous avait fait des douches vite fait mais on n'avait pas été chiant là-dessus, chiant et chante, mais du coup, c'était juste un peu le truc de trop de déjà, on n'est pas chiant, notre corps, c'est un investissement, évidemment, on n'est pas défrayé pour venir, donc à un moment donné, il s'agirait d'être juste transparent. On est défrayé, pour vous dire ! Voilà. Hugo, t'as déjà vu des problèmes d'argent sur tes créations ? Est-ce que tu vends peut-être tes caricatures ? Ouais, un petit peu. Ouais, je fais ça de temps en temps, en vrai, des commandes, je t'appelle ça et tout. Et des fois, j'ai des bonnes anecdotes, les gens ont un peu du mal à payer pour du dessin. Pour de la danse aussi, t'inquiète. Là, en général, je pense... En plus, tu fais de la caricature, c'est une passion perso, ça s'intégrer à travers tes cours ? J'ai été tout petit. J'aimerais dessiner les gens. Je me rappelle, au dernier tournage qu'on a fait, on allait prendre un verre tous ensemble après et j'ai eu le droit à ma belle caricature avec tous mes défauts. Mais l'exercice, c'est super cool parce que ça permet d'avoir une forme d'intro prospection en passant par le regard de la personne qui caricature. C'est assez intéressant. Et donc, t'as des gens qui te payent pour avoir des caricatures ? Il y a des gens qui me payent, ouais, pour ça et des gens qui me demandent et qui, des fois, sont un peu étonnés du prix et des fois, ça crée des petits soucis aussi. Et t'arrives quand même à en poser ton pricing ? Ouais, en vrai, oui. Maintenant, il y a une technique aussi, c'est que je n'en vois rien avant d'avoir reçu un paiement et tout, genre Paypal. Des fois, tu peux envoyer éventuellement un petit aperçu très rapide avec un filigrame. Ouais, mais même pas, même juste le croquis, un truc de deux secondes un peu flou, juste pour qu'ils aient l'intention. Parce que j'ai plein de potes avec qui c'est arrivé, ils envoient le truc, le personnel screen. Et puis ensuite, t'as plus de nouvelles. Ils vont imprimer ça en dégueulasse. Nono, t'as déjà eu des problèmes de paiement ? Justement par rapport à ça, encore une fois avec Jerem. Je ne vais pas parler du nom de la boîte parce que j'aimerais bien rebosser avec eux un peu. Voilà, mais du coup, on avait déjà bossé avec eux. C'est une boîte qui fait de la post-production sur des projets de pubs dans la mode, dans le luxe et tout. Donc vraiment, on parle de bail de Jacques Mus, de bail de Louis Vuitton, des contrats où il y a de la thune en jeu, tu vois. Et donc, on avait fait deux, trois projets avec eux qui s'étaient bien passés. On avait été payés et tout, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'il y avait une nouvelle personne avec qui on n'avait pas été encore en relation directe mais qui appartenaient à la boîte. Donc nous, on est deux jeunes freelances, on voit ça, on se dit encore un contrat avec cette boîte, c'est bénef de ouf, on va se faire un peu de blé. Mais... C'est vrai que tu fais ça pour l'argent, toi ? En fait, évidemment, évidemment. Toujours. Non, un projet, c'était censé être une campagne, je crois, justement pour Louis Vuitton où il fallait trouver une solution post-prod pour corriger un peu à la chaîne qu'ils puissent juste trouver comme faire un tuto qu'ils pourront appliquer à la chaîne sur toute la campagne. Et il fallait juste chercher juste ce petit tuto, quelle technique était la plus facile et la plus adaptée pour ensuite la reproduire à grande échelle. Et... On était en séminaire avec le Root Boys Crew, on était genre quatre jours là-bas, on avait autre chose à foutre que de bosser sur ça mais c'était important pour nous et ils nous l'ont dit il le faut absolument en urgence. Ils nous ont dit ça vendredi soir, il le fallait pour lundi. Classique. On a pris facilement 13 heures sur toutes, même plus je pense 15, 20 heures sur tout le séjour à se tuer sur ça, à trouver un truc qui marchait, c'était peut-être pas la meilleure solution, tu vois, on était quand même à un niveau assez jeune, on n'avait jamais vraiment fait de la grosse post-prod. Tu t'es décarcassé pour répondre aux briefs quoi. On s'est tué pour ça avec Jerem et on leur a fait le rendu en temps et en heure et en fait, on est allé les voir directement à l'agence et le mec, en fait, il nous a fait comprendre qu'en fait, il nous avait fait bosser sur un appel d'offres sans nous dire que c'était un appel d'offres. Ils nous ont vendu ça comme un contrat de free quoi et l'erreur du coup qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas fait de devis, on n'a pas essayé de signer de trucs avant de faire le boulot. Pour nous, on se disait ok, Louis Vuitton, argent, facile, carré, on va le faire. Du coup, on arrive, le mec, il nous dit bon bah, il nous prend de haut, il fait l'ancien, il nous dit ouais, bon déjà, là et tout, il y a des trucs, c'est cool et tout, mais voyez peut-être plus de ces effets-là, essayez d'aller chercher d'autres techniques, renseignez-vous et tout et merci, au revoir, bonne soirée. Rien. Et ils nous disent surtout que derrière, après, ils ont retrouvé des... En fait, ils ont envoyé ce même brief à plein de gens comme on ne savait pas que c'était un appel d'offres, ils sont censés prévenir quoi. Tu bosses tout un week-end que vous avez tenté, mais on va faire une autre technique ou je sais pas quoi. Bref, toujours en avant, vous... Contractualiser. Contra, devis, mettez-vous d'accord sur ce qu'ils veulent, même quand les clients ils s'en rushent, qu'ils vous disent qu'il y a une pression, une urgence et que c'est des gros clients et que c'est des grosses boîtes, faut pas juste pas avoir peur des... des grosses marques ou des grosses boîtes ou quoi, faut juste... Souvent c'est avec les grosses marques, c'est ce qu'on évoquait avec Roxane Pillay que t'as croisé, Hugo, sur l'épisode pilote, c'est que souvent c'est avec les grosses marques qu'il y a le plus de galère. Mais c'est normal, ils sont tout le temps dans le rush absolu, genre ils savent même pas avec qui ils sous-traitent. T'as un rush, t'as un côté un peu d'idolation qui fait que tu vas moins te permettre et tu vas supposer que c'est carré. C'est ça. Et en fait, en un sens, vu que c'est des plus grosses machines, souvent, il y a moins de marques de respect, entre guillemets, qu'on peut avoir dans... Après en plus, c'était même pas vraiment directement avec la marque, tu vois, toi, tu vois un brief, tu te dis vas-y, c'est mon boulot de faire ça, je vais te payer derrière et au final, c'est un exercice de cours. Il y a un moment, il faut nous le dire. Il manque de respect. Je vous propose qu'on passe à la prochaine partie de cette émission qui s'appelle C'est moi qui sais. J'aimerais savoir, vous, est-ce que vous vous considérez plus comme des artistes, plus comme des techniciens, vous du corps et vous de vos médiums respectifs et est-ce que ça switch parfois, est-ce que parfois tu te sens créa parce que c'est ton projet et puis quand tu passes pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu te sens plus exécutant ? Comment vous vous situez par rapport à ce statut ? En fait, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser un peu ces deux casquettes, tu vois, de créatif et d'exécutant, top pour moi. Et en l'occurrence, moi, j'ai l'impression de parfois faire les deux, c'est-à-dire que quand je travaille, quand je fais des résidences avec des chorégraphes ou que même juste pour des potes ou des gens qui sont... qui ont des projets qui sont différents et pas forcément des créations, des répertoires et tout, mais des projets où je réponds à une demande, même si c'est en collaboration, mais en tout cas où c'est pas moi qui suis... Voilà, c'est ça. Du coup, alors nous, ce qu'on appelle interprète dans la danse, je pense que c'est ça. Là, du coup, l'idée, c'est quand même... Alors, t'as plus ou moins de marge de manœuvre en fonction de ce pourquoi tu fais les choses et avec qui tu les fais, mais généralement, soit tu trouves un peu un compromis entre ce que la personne attend et ce que toi, tu proposes, soit t'es plus ou moins juste marionnette un peu, même si en réalité, alors tout dépend, mais si t'as été, par exemple, sélectionné, si t'as une audition pour faire un projet, généralement, on t'a aussi sélectionné... On veut retenir ton style. Ou du moins, alors peut-être, des fois, c'est juste pour tes capacités techniques, mais souvent, à capacité technique égale, la personne qui va te sélectionner, c'est peut-être celle qui a un truc en plus qui est complètement subjectif, mais donc voilà. Donc, il y a aussi ce truc un peu de je suis exécutante parce que je suis danseuse et interprète pour toi, mais en même temps, peut-être, tu m'as choisie aussi pour ce que je dégage et du coup, comment est-ce qu'on peut... Alors, ça se passe pas toujours... Aussi bien m'équilibre. Je pense que ça dépend aussi vraiment, mais généralement, quand tu sais aussi pourquoi, quand tu réponds à des projets, tu sais généralement... Alors, tu peux avoir des surprises, bonnes et mauvaises, mais je pense que tu sais un peu dans quelle mesure tu vas avoir des marges de manœuvre. Et puis moi, quand je fais mes projets toute seule, que ça soit pour être montré ou juste pour moi, où là, moi, j'ai l'impression d'être créatrice, mais des fois, ça peut juste se sentir être créatrice dans un cours où là, on a 20 minutes d'atelier d'impro et on te demande de faire ton truc. Alors, tu réponds à une consigne, mais tu réponds à la consigne de la façon dont tu le souhaites. Ou alors, juste sans que personne ne m'ait rien demandé, moi, je fais mes projets, que ça soit en réflexion en tant que telle, voilà. Donc, il y a les deux, mais je pense que les deux sont intéressants et sont formateurs, vraiment. Et après, il y a des gens qui trouvent plus ou moins leur compte dans les deux casquettes, surtout que dans la danse, il n'y a pas du tout que ces deux casquettes-là. Il y a aussi pédagogue, chorégraphe, il y a plein plein d'autres casquettes qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est souvent quand même, je suis l'impression, à l'interprète, c'est quand même l'un des trucs qu'on... Alors, c'est plus ou moins dit comme ça, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce que tu fais, du contrat, etc., quand il y a contrat. Mais ouais, je pense que c'est intéressant de jongler entre les deux et que de toute façon, la partie créative, on ne peut pas trop y échapper, je pense. C'est clair. Et toi, Hugo, t'es quand même sur un médium ? Ouais, un petit peu. Ouais, c'est un peu un travail à la chaîne. Enfin, dans le sens où, si t'as un projet, tu bosses à beaucoup dessus, même les films, en général, de prise de vue réelle, mais en animation particulièrement, parce qu'il y a tellement d'étapes et tellement de parties sur lesquelles tu peux bosser, ne serait-ce que déjà, les recherches, que ce soit du chara-design et tout. Et puis, même après, t'as toutes les étapes d'animation. C'est hyper précis, hyper long. Genre, il y a plein de trucs. Par exemple, t'as ceux qui vont faire le travail des cleaners, qui ont cleané tout ce qui est les plans qui ont été animés par d'autres animateurs, qu'ils soient rough ou même, après, t'as un autre truc, c'est le tie-down, c'est quand c'est pré-clean, pas encore clean, mais au moins, t'as les volumes qui sont clairs et tout. Et puis, le cleaner, il a juste en général la cleané. C'est vrai qu'il y a quand même une spécificité à ta pratique, c'est que, alors, tu peux faire un film d'animation seul. Ça n'existe pas vraiment. Mais voilà. Ça existe, mais c'est tout petit court-métrage. mais la capacité de le faire est quand même ultra complexe. Ça fait quoi d'intervenir sur un projet où tu sais que vous devez être nécessairement beaucoup moins une dizaine pour pouvoir aboutir à un truc. Des fois plus. Mais en vrai, pour un court-métrage, en moyenne, c'est un peu réalisateur. Mais après, il y a toujours... C'est dur de trouver un peu son équilibre et puis ça part dans un groupe, surtout quand t'es un peu plus que 4. 4 à la limite, ça va. Mais par exemple, mon copain, il est au Gobelant aussi et là, en ce moment, ils font leur fin d'études, ils sont 7. Et quand t'es 7 dans une équipe, t'as toute la partie réelle à gérer à 7. Il faut déjà l'histoire, ensuite les couleurs, le style graphique et tout. En général, en promo, t'as un peu une sorte d'équilibre et d'homogénéité qui se crée je pense que dans un groupe, c'est dur des fois de trouver un peu sa place et tout. Aussi, il faut faire un peu l'équilibre de donner tes idées et puis prendre aussi les idées des autres et tout. Donc, c'est vraiment pas une guerre à l'ego. Et toi, demain, t'aimerais bosser pour des boîtes de prods ? Ah ouais, grave. Moi, ça me dérange pas d'être une petite main et tout. Mais j'ai aussi envie de faire mes projets avec mes histoires et mon univers, mon style, mes couleurs comme beaucoup. Bien sûr. Mais bon, on n'y arrive pas tous donc on verra. Mais encore une fois, quand tu dis petite main, et en même temps, les gens... Pour servir... Oui, non mais voilà, et puis en même temps, les gens qui, pendant ce moment, t'embauchent, c'est des gens aussi qui te plaient pour ta patte. C'est beaucoup de jeux de mots. Mais du coup, il y a aussi une dimension personnelle, j'imagine quand même. Ouais, en vrai, ça dépend pourquoi t'es engagé. Je pense que si c'est pour du chara design, ouais, je pense que là, pour le coup, ta patte, elle est importante parce que toute la partie pré-production, c'est pré-production, on est d'accord, avant la... Ouais, et du coup, ça n'est pas important parce que tu vois, t'as plein de styles de chara design. Par exemple, chez Disney, il y avait... Comment elle s'appelle ? J'ai un bug sur son prénom. Mais à l'époque, il y avait Allée souper de merveille ou Peter Pan et tout, c'est Marie Blair, c'est ça. Marie Blair qui bossait dessus et elle fait des concepts qui ont en fait finalement pas trop rapport avec la fin parce que tout est un peu lissé. Mais l'intention, elles sont presque... Je trouve presque ces concept arts, genre beaucoup plus intéressants que des plans du film parce qu'en fait, tout est là en même temps et après, tu t'en éloignes un peu, même quand tu fais du chara design en général, tu peux partir hyper large et après un tonnoir, tu recèdes et tout. Je pense que pour moi, c'est pareil entre ton découpage technique, ton storyboard et la réale de fin. Et même sur le plateau, sur le tournage, tu te rends compte que tel ou tel plan est faisable ou pas faisable. Oui, ça évolue tout le temps, je pense. Et toi, en tant que créa, et même quand t'es à S-Réal ou quand t'es sur un set, tu te considères toujours artiste ou parfois, t'as le sentiment d'être techos ou exécutant. Est-ce que c'est un mélange des deux ? Bah... Franchement, je sais pas. C'est un peu dur à situer. Je pense que le artiste, ça dépend du projet. Par exemple, là, j'ai réalisé un Nikon Festival, un film, du coup, un court-métrage. Je me sentais plus artiste sur ça, même si au final, on était quand même techos et on devait quand même penser à plein de choses, mais c'est un projet quand même plus artistique de manière générale. Alors que quand je suis sur un projet plus... où c'est un client qui va te demander de lui faire quelque chose, là, c'est quand même... T'es prestataire, donc t'es obligé de le faire. Mais tu rajoutes quand même une partie créa, je veux dire, t'es pas un créa pour rien, donc c'est pour ça qu'on te demande aussi. Mais... Je sais pas, je pense que sur un tournage, c'est plus peut-être le côté technicien qui revient, parce que forcément, t'es confronté avec que de la technique. Après, là, je suis en train de rendre conscience que chercher à dissocier les deux, c'est pas forcément non plus pertinent, parce qu'en soi, les très bons créa, c'est souvent des gens qui ont une très bonne technique avant, même si ça se voit pas. Quand tu vois quelqu'un, tu te dis « Waouh, ça te semble facile », mais justement, ce qui te semble simple, souvent, c'est que derrière, il y a eu énormément de travail sur la technique qui n'est pas forcément visible au moment de ta prestation. Je pense qu'en danse, tu dois aussi avoir beaucoup ça où quand on te regarde, ça semble spontané, naturel, t'as le smile, alors que derrière, je pense que t'as sué pour pouvoir... C'est ça. Et en fait, le côté exécutant, moi, je le ressens beaucoup quand on fait des exercices. Tu vois vraiment des exercices hyper techniques où pendant peut-être, je sais pas, 15-20 minutes, tu vas te buter sur un exo pour qu'il soit vraiment carré et que tu maîtrises. Et en fait, tant que tu ne maîtrises pas, tu n'arrives pas trop à t'éclater dans le mouvement. J'ai l'impression, en tout cas, pour moi, c'est le cas, c'est que le côté exécutant, c'est vraiment ça. C'est quand tu bosses ton exo jusqu'à ce que ça rentre dans ton corps et qu'après, ça te devienne... Spontané, naturel. Oui, spontané et qu'en fait, tu le sors. Après, quand t'improvises, finalement, tu arrives à sortir des choses que tu ne savais pas faire il y a un an et c'est hyper gratifiant quand tu vois ça parce qu'en fait, du coup, un truc qui était à la base en exercice, le côté exécutant, en fait, t'arrives à le transposer dans ta pratique naturelle et du coup, en fait, après, ça devient un outil de création par la suite. Je suis grave d'accord avec ça. Je vois les choses aussi comme ça. C'est très pertinent. On est tous d'accord. Mais je vois le délire. Je nuancerai quand même. Je suis grave d'accord sur le fait que ça ajoute des cordes à notre arc pour après pouvoir s'éclater là-dedans et en même temps, je pense quand même que c'est possible d'être quelqu'un qui soit créatif ou créative sans technique. Sans, alors, être autodidacte, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si c'est vraiment... Je ne dis pas que c'est hors sujet, mais on pourrait en parler pendant des heures, je veux dire, mais je pense que quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne technicité peut être quelqu'un de très créatif pour autant. Oui, je suis d'accord avec ça. Et à l'inverse, c'est quelqu'un qui est très bon technicien. Parfois, ce n'est pas forcément des gens qui sont très créatifs. dans le fait d'exécuter des choses qu'ils connaissent à l'aise ou juste c'est leur truc ou pas leur truc. Non, parce qu'il y a plein de techniciens qui, par exemple, après, encore, il y a différentes façons de voir les choses, mais par exemple, le chef opérateur, c'est celui qui va faire en sorte que l'image est belle, que ce que tu regardes, ça va être beau à voir, que les plans soient bien éclairés, etc. Donc, lui, c'est un gros technicien de base, c'est quand même le mec qui va dire, ou le mec ou la meuf, peu importe, on s'en fout, qui va dire, les lumières, tu fais ci, tu fais ça, qui va quand même créer quelque chose de beau derrière. Donc, est-ce qu'on le voit comme un artiste ou comme un technicien ? Parce qu'au final, il connaît toute la technique, il connaît tous les trucs. Il maîtrise la grammaire de l'image pour pouvoir dire, voilà, ça, je pense que ça peut nous aussi. Mais c'est quand même le réal qui donne sa vision et qui dit, je veux un truc comme ça, comme ça. Et lui, il va faire en sorte de recréer sa vision, mais que ça reste beau. C'est vrai que ta nuance, elle est vraie, je ne l'avais pas il y a 30 secondes, c'est que tu as des personnes qui sont très bons techniciens dans un médium artistique, mais qui ne vont pas forcément dégager en termes d'émotionnel, ils ne vont pas forcément transmettre quelque chose et puis tu as des personnes qui ont très peu de technique quand elles démarrent, par exemple, et qui pourtant peuvent te toucher parce que justement, il y a une fibre créatrice qui dégage un truc. Même dans un coup de crayon, tu peux être très bon technicien, savoir parfaitement maîtriser ta perspective, tes volumes, tes proportions, mais que ton dessin ne dégage aucune émotion, voire parfois, c'est ce qui peut arriver aussi quand tu es trop technicien, mais même, je pense, vous pouvez le voir en danse, mais aussi, moi j'ai le sentiment de l'avoir beaucoup vu au cinéma, c'est ceux qui sont obsédés par la technique, au point que... La perfection, la perfection, c'est comme un film en 4K, je trouve sur une télé en 4K, limite ça casse les yeux tellement c'est trop parfait, t'as envie de voir le grain un peu ciné. Quoi ? Il faut dégrader ce qui est trop beau, genre. Très beau message, dégrader vos créations. Trop bien, je vous invite à ce qu'on passe à la prochaine partie de l'émission qui s'appelle « Si je ne m'abuse, qui sait qu'à raison ? » « Qui sait qu'à raison ? » Le concept est assez simple, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous cherchez à fuir votre réalité en créant vos univers et vos projets ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que vous avez tous les 4 des univers particuliers, si je prends Hugo, t'as cette fameuse obsession et pour les caricatures d'une part et pour Disney de l'autre. Nono, le dernier clip que t'as fait, il y avait ce côté ricain, ce côté US qui, je sais, te passionne beaucoup et qui est tout sauf ce qu'on a en France dans notre culture. Et Alice et Alison, vous, par définition, votre outil de travail, c'est votre corps, chose que vous avez aussi en dehors de votre métier, c'est-à-dire que Hugo, globalement, quand il arrête de dessiner, il pose son crayon, il n'a plus affaire à lui. Vous, même quand vous arrêtez de danser, votre corps vous suit partout, heureusement. Quel est l'objectif ? Est-ce que vous avez déjà essayé de conscientiser ? Si ce n'est pas le cas, faisons-le maintenant. Est-ce qu'il y a une sorte de fuite en avant quand vous allez créer ou pas du tout ? Est-ce que juste c'est un univers alternatif ou juste c'est la continuité de votre vie ? Moi, je vais parler par rapport au walking. Le walking, en fait, c'est une danse qui permet d'incarner un personnage ou d'incarner un alter-ego qu'on se choisit, en fait. Et donc, moi, en walking, je m'appelle Alibi. Voilà, c'est aussi mon nom sur Instagram, Alibi. Et donc, en fait, quand je suis en walking, je peux me permettre beaucoup plus de choses que ce que Alison pourrait faire dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vraiment, enfin, ma personnalité, elle est d'une certaine façon, mais en walking, cette même personnalité, elle est vraiment décuplée parce que le walking veut ça, en fait. et donc, en fait, on en fait des caisses, enfin, je fais des gros make-up quand je vais voir des battles de walking ou participer ou des événements comme ça. En général, je fais des gros make-up, je m'habille d'une certaine façon avec des tenues à paillettes. Enfin, voilà, je vais vraiment pousser le truc de ce que j'aime bien dans la vie de tous les jours, mais dans l'extravagance et, enfin, beaucoup, beaucoup plus. Et du coup, je peux me permettre plus d'avoir des attitudes d'une assurance, d'être sûre de moi, enfin, voilà, alors que dans la vraie vie, je ne suis pas forcément sûre de moi comme ça, quoi. Et donc, du coup, c'est assez agréable d'avoir cet alter-ego où je me dis, juste dans ce temps-là, dans ce cadre-là, ou même en soirée sur le dance floor, j'ai la possibilité d'exister autrement et voilà. Et tu as l'impression que Alison et Alibi se nourrissent mutuellement. Est-ce que ce que tu gagnes en confiance côté show et prestations, tu arrives ensuite à le récupérer sur toi, Alison, au quotidien ? Ou est-ce qu'il y a vraiment... Pour l'instant, je n'arrive pas forcément à bénéficier de... Pour l'instant, c'est encore super distinct, les deux. Mais j'espère que, pour l'avenir, ce sera beaucoup plus mélangé, en fait. et on dirait que je suis ce que je suis. J'ai deux personnalités, mais pas du tout. Mais en fait, c'est vraiment... Le principe de l'alter-ego ou du personnage, ça peut être un personnage. En walking, tu vas avoir des gens qui vont vraiment se créer des personnages qui sont... Une identité hyper forte. Oui, voilà, des identités hyper fortes ou alors tu peux vraiment, par la façon dont tu vas t'habiller, montrer une facette de toi. Particulière. Oui, particulière. Et du coup, moi, mon univers, globalement, il est assez coloré, joyeux, tout ça. Et du coup, j'utilise ça pour extrapoler encore plus. Et toi, Hugo, c'est quoi ton rapport justement au Disney ? Non, mais comme ça. Ou à autre chose, d'ailleurs. Non, non, c'est juste... Je pensais tout à l'heure quand tu parlais, tu poses ton crayon et tu peux plus... En fait, je me rends compte, ça va plus loin que ça. C'est qu'en plus, vraiment, quand je suis dans mon quotidien, même dans la rue, et même là, pendant que vous parlez et tout, j'observe plein de trucs, genre la forme de la bouche, les trucs et tout. Et c'est que des trucs qui me fascinent et c'est constamment tout le temps comme ça. Même quand je dors et tout, avant de m'endormir, mon cerveau, il est tout le temps happé par le dessin, par l'art, par tout ça. ça te quitte jamais. En fait, j'ai l'impression que non. Genre, vraiment, je vis dessin. Sans dessiner même, tu vois. Oui, parce que du coup, la réalité te nourrit. Il y a un moment, tu n'as plus envie de dessiner parce que tu poses tout le temps, tout le temps, et donc juste, tu ne te rends pas compte, même en posant ton crayon, tu continues à travailler, en fait. Ça te quitte jamais. Donc bon. Oui, je suis assez d'accord. Moi, pour le coup, je ne vis pas du tout les choses comme Alison. Moi, j'ai l'impression de vraiment être alors alignée, c'est peut-être un grand mot quand même, mais en tout cas, j'ai pas du tout l'impression de quand je danse, je suis la même personne, juste de la même façon que quand je mange ou quand je me douche ou quand je dors, je ne fais pas les mêmes activités. Mais là, quand je danse, je ne fais pas la même chose. Ça reste toi. Encore une fois, la façon dont je mange, dont je me douche, dont j'arrive à m'endormir ou pas, tout ça, c'est influencé par mes émois, par mes affects, par mes sensations de la journée, etc. Et de la même façon, quand je danse, c'est pas assez influencé par ce que j'ai vu, parce que je vis au moment où je suis en train de danser. Et du coup, pour moi, j'ai ces mêmes influences qui articulent tout. Et moi, ce qui m'intéresse dans la création en danse et dans la recherche en danse aussi, c'est justement d'interroger des problématiques qui sont la réalité pour moi et justement d'interroger la réalité de ce que je vis parce qu'évidemment, je pense que moi, la façon dont je comprends ma réalité, elle m'est propre et puis encore une fois, on n'a pas du tout tous et toutes les mêmes problématiques pour plein de raisons différentes. Et du coup, moi, en tout cas, ce qui me touche et ce que j'ai l'impression de comprendre de ce monde, moi, c'est ça qui m'intéresse d'interroger tout ça. Donc justement, je pense que si j'étais pas dans la réalité, t'aurais rien à produire dans ton livre. Et les deux se nourrissent si tu veux, quelque part. Donc, moi, je pense qu'au contraire, c'est la continuité. Je suis beaucoup influencée par ce que je vis, par ce que je vois, par les gens que je rencontre, etc. Et puis, et du coup, en fait, je peux pas, mais quand même plein de choses, c'est aussi une forme de caractère, je pense, mais j'ai beaucoup du mal à dissocier les choses. Je suis assez globale et du coup, en fait, j'ai un peu du mal à... Il n'y a pas de scission entre les choses. Non, pour moi, tout est tout et ouais, en fait, parce que tout est vivant et en fait, comme c'est vivant et que c'est un art qui est vivant, la danse, du coup, je peux pas me détacher. Et oui, mon corps, il me suit partout, mais je peux pas me détacher aussi où quand je regarde les gens dans le métro, je suis là, parce qu'en plus, je commence à faire l'annotation du mouvement donc c'est pareil, je commence à être un peu comme ça aussi. Mais des fois, je me dis, comment j'écrirais comment il est assis et tout, machin, donc je pense qu'il y a... Mais encore une fois, c'est pareil, je connais Alison aussi, je sais comment elle est, donc je pense pas trop me tromper en disant ça et moi, je suis aussi un peu pareil et je pense qu'on est beaucoup comme ça mais quand on écoute de la musique, c'est pareil, ça colore aussi la façon dont tu vas danser et puis même quand t'es dans le métro, mais en fait, t'es aussi danseuse à ce moment-là quand t'écoutes de la musique. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, chacun, moi, c'est plutôt comme ça. Et toi, Noeud ? Carrément. Bah écoute, franchement, j'ai pas trop l'impression de me dissocier quand je fais ça, c'est plus que le fait de pouvoir faire des films, par exemple, ou de faire un clip ou quoi, t'as quand même une liberté et tu peux justement créer ta réalité un petit peu. Donc pour l'instant, avec les moyens du bord, forcément, tant qu'il n'y a pas les budgets qui permettent de faire ce que tu veux. Ça arrive bientôt. Évidemment. Mais il y a quand même plus une liberté de créer, d'aller puiser dans des trucs qui te parlent, qui t'inspirent un peu partout et de le retranscrire en images. Après, non, je suis la même personne quand je suis derrière l'ordi en montage, quand je suis sur le tournage ou quand je suis chez moi, sur le canard. Là, sous les yeux, j'ai une pochette que t'as fait d'un projet qui s'appelle Expérience. Ouais. Ah putain. Je ressors les vieilles créations. On est quand même sur un univers qui est flashy, qui pète, qui représente une partie de toi. Est-ce que dans toutes les créations que tu fais, dans les clips ou dans tes visuels, tes graphismes, est-ce que t'as le sentiment que ça représente toujours un peu toi ou parfois tu représentes des trucs qui ne te correspondent pas du tout ? Est-ce qu'il y a des films où tu racontes des histoires ou tu filmes des gens qui ne sont pas du tout des choses qui te parlent ? Non, la plupart du temps, je pense que ça me ressemble quand même parce qu'il y a tellement de manières différentes de faire un visuel et de montrer une idée ou de faire passer un message ou ce que tu veux. Donc, tellement de style et pas de différente, il y a forcément un truc qui te ressemble un peu. Après, aujourd'hui, beaucoup de choses se ressemblent partout où tu vas, donc tu vas toujours voir des éléments que tu retrouveras aussi ailleurs, mais je pense que le tout, le paquet entier, c'est quand même quelque chose qui te ressemble un peu. Après, encore une fois, ça dépend si c'est une réponse à une demande d'un client ou si c'est une créa que toi, tu as envie de faire ou tu as un accord où tu connais l'artiste pour qui tu bosses et du coup, tu peux te permettre plus de liberté. Mais ce que je fais en agence et ce que je fais avec Thomas, ça n'a pas à voir. Est-ce que la partie science-fiction de l'audiovisuel, ça te parle, ça t'intéresse ou au contraire, tu aimes bien montrer le réel aussi ? Non, je kiffe la science-fiction, mais justement, il y a encore un an, j'étais grave branché, je voulais me mettre à fond en 3D compositing, rajouter de la 3D dans la réalité et je trouve ça toujours aussi cool, je trouve que c'est très efficace, ça marche toujours très bien, c'est très stylé, tu peux raconter plein de choses mais ce n'est pas non plus ce qui me ressemble le plus et j'ai un peu perdu quand même ce truc de vouloir absolument rajouter des monstres énormes. partout sur les images. Oui, c'est grave, superflu. Trop bien, merci pour vos réponses sur cette partie, je vous propose à ce qu'on passe à la prochaine qui s'appelle Compliqué à faire. Du coup, je vous ai demandé à tous de me ramener un objet ou quelque chose qui pouvait représenter votre travail ou évoquer votre taf. J'ai juste ici, on va commencer, tiens, avec Alice, je te laisse saisir grammaire de notation de Bénèche. Du coup, c'est vrai que tu parles de grammaire depuis tout à l'heure parce qu'il y a aussi une grammaire... Alors bon, qu'est-ce que c'est ? C'est la grammaire de la notation de Bénèche qui a été écrite par Eliane Mirza-Békiant. J'ai toujours du mal à ne pas décrocher son nom. En gros, du coup, j'ai dit que je faisais la notation du mouvement au CNSM qui est un des systèmes de notation qui existe mais il y en a plusieurs comme Feuillet, Comté, Laban, l'un des plus connus, Varkman, Oshkjölo, Oshkjölo, Varkman, je ne sais plus, c'est une notation qui est israelienne donc c'est pour ça que j'ai du mal à le dire. Bref, il en existe plein. Et moi, ce que j'apprends, c'est, si tu veux, c'est la langue Bénèche, en gros. C'est comme si c'était différentes langues. De la même façon qu'il y a le solfège en musique, en danse, on a aussi des solfèges, si tu veux. Et du coup, j'ai ramené mes partitions pour te montrer parce que tu m'as dit que ça pouvait être intéressant. carrément. Sachant que je suis en première année de premier cycle sur quatre ans, donc je sais que vous, vous allez trouver ça peut-être cool ou juste, voilà, mais s'il y a des gens qui s'y intéressent ou pas forcément qui s'y connaissent, mais en tout cas, sachez que c'est probablement, il y a probablement des fautes d'orthographe et de grammaire et de tout à l'intérieur et que... On ne les verra pas. Même au niveau calligraphie, c'est mes premiers trucs, donc c'est très faux probablement, mais c'est mieux que rien. Donc, alors, en gros, une partition, ouais, il y en a plusieurs, en fait, j'en ai jamais... C'est moi qui ai écrit là, donc c'est pour ça que c'est un peu caca. Mais, ouais, voilà, là, il y en a d'autres. C'est des partitions qui sont simples et j'ai ramené la grammaire parce qu'il y a des partitions plus compliquées qui ont été faites par des professionnels là-dedans. Donc ça, c'est comme du solfège, mais pour le corps. Ouais, pour la danse. Là, tu vois, par exemple, c'est une partie de l'extrait de Matisse qui a une chorégraphie de Robert North Gothenburg, il me semble, qui a été... Et ça, t'arrives à le lire ? C'est-à-dire que... Ah oui, tout ça, c'est moi qui l'ai écrit, donc ça, j'arrive à lire. Ça, tu vois, je sais pas tout lire, je crois. Mais ça, c'est une chorégraphie, du coup ? C'est un extrait, là, il n'y a pas... C'est vraiment incompréhensible. Ça, c'est de la danse. Franchement, là, il n'y a même pas... Il y a peut-être environ une ou deux minutes, c'est vraiment... Et c'est quoi les notions qui rentrent en compte ? Est-ce qu'il y a la musicalité aussi ou est-ce que c'est que le mouvement ? Je regarde s'il y a une partition où j'ai plus de matière pour montrer le livre ? Ouais, mais il y a d'autres pages, tu peux regarder. En gros, l'idée, c'est que c'est une partition avec des interlignes. Ok. La interligne la plus basse, c'est la ligne du sol. Ok. Ensuite, première interline, ligne du sol, ligne des genoux. Ligne des genoux, ligne de la taille. Ligne de la taille, ligne des épaules. Ligne des épaules, ligne de la tête. Ok. Tout ce qu'il y a en dessous de la ligne du sol, ça, on va dire, c'est l'espace. Ok. Donc, on va mettre des signes de rotation, des signes de parcours, des signes de glisser, etc. Et au-dessus, c'est la temporalité. Donc, on va pouvoir y mettre des indications musicales. Donc là, par exemple, pulsation à 80. Donc, c'est 80 BPM. On sait que c'est incitant parce que c'est marqué ici. Donc, ça va se compter en 6. Donc, probablement, ce n'est pas toujours le cas, mais probablement qu'on va trouver les 6 pictogrammes. Ok. Pour un par temps. Oui, voilà. Mais on peut mettre des contre-temps, on peut mettre des silences. C'est plus compliqué que ça, mais grosso modo. Et donc là, si tu donnes cette partition à quelqu'un qui sait le lire, il peut faire exactement la même danse ? C'est l'avantage. En fait, souvent, on demande qu'est-ce que ça apporte de plus qu'avec la vidéo. Et en fait, avec une vidéo, on va voir, déjà, il va y avoir des choix de cadrage qui ont été faits. Même si c'est un plan normal où on voit la scène, il y a quand même des lumières. Il va y avoir le choix de la personne qui a conceptualisé la scénographie et qui a filmé les choses. Même plus sobre que ça soit possible, il y a quand même des choix qui ont été faits. Et puis surtout, le danseur ou la danseuse qui va interpréter la chorégraphie, si par exemple, c'est un extrait de répertoire ou même si c'est par exemple un ballet qui a été filmé. Par exemple, je ne sais pas, une pièce de Pina Bausch ou quelque chose comme ça avec plusieurs danseurs, etc. ou même si c'est un solo. Mais c'est d'autant plus valable quand il y a plusieurs danseurs. Ça va probablement être une interprétation. Même si on se colle au Desirata du haut de la chorégraphe, ça va forcément être une interprétation parce qu'on sait très bien que quand on va voir un spectacle de danse comme n'importe quel spectacle d'art vivant, même si tu vas avoir la même représentation tous les soirs avec la même équipe, ça ne sera jamais la même chose. Parce que peut-être la personne a été un peu malade parce que peut-être là, elle a glissé. Donc quand tu vois une vidéo, tu ne sais pas exactement si tout est exactement fait exprès. On a souvent cette problématique quand on regarde les vidéos de AT par exemple qui est l'examen d'aptitude technique que les gens apprennent souvent à travers une vidéo en un premier lieu où il y a aussi des questions. Et puis il y a la note du chorégraphe ou de la chorégraphe derrière et des fois, il y a des choses qui ne concordent pas parfois. Donc c'est un peu cette problématique qu'on trouve de savoir si c'est des choix qui ont été faits, si c'est fait exprès, si c'est fait exprès. C'est plus clair. Et du coup, c'est à cet intérêt, la notation, c'est que ce qui est écrit est écrit et ce qui est écrit a été écrit. En fait, c'est contextualisé. Là, c'est par exemple l'extrait d'un cours qui a été fait dans tel endroit, de tel professeur. Et probablement, ça va coller plus parce que déjà, on a une notion plus exhaustive, même si le but, c'est de ne pas être trop détaillé pour ne pas surcharger la lecture. Mais l'idée, c'est quand même de coller le plus possible. Et du coup, c'est ça souvent qui reste dans les répertoires, c'est les partitions. Il y en a. Parce que déjà, il y a plein de choses qui n'ont pas été filmées parce que ça n'existait pas de filmer avant. Et puis, parce qu'encore une fois, ça permet, quand il y a des remontées de répertoires, que les gens se collent à la partition et non pas à des vidéos parce que... Je ne sais pas trop si tu sais comment ça marche, mais souvent, un répertoire, il s'inscrit dans un champ chorégraphique d'un ou d'une chorégraphe, mais souvent, il est repris par des gens, par différentes compagnies, pour différents projets, comme une pièce d'étape. Donc, il y a toujours des interprètes qui changent, qui changent, qui changent, qui changent, et du coup, on peut perdre un peu la volonté. Donc, c'est l'intérêt de la partition. Et donc, généralement, ce qui est assez marrant, là, par exemple, ça, ça m'a peut-être pris 20 minutes à écrire. Et encore, ce n'est pas très bien écrit parce que califriquement, ce n'est pas ouf. Pourtant, on a des cours de dessin et tout, mais mon Dieu, voilà. Mais, par contre, une page, juste une page simple, par exemple. Enfin, pas une page. Non, c'est faux. Pas une page. Une minute, parce que ça équivre pas forcément, mais une minute de chorégraphie d'un ballet, par exemple, avec plusieurs danseurs, avec un corps de ballet, etc., ou que ce soit contemporain ou classique, parce que c'est souvent les deux disciplines qui sont les plus notées, même si ça change les gens qui notent du cirque, les gens qui notent du hip-hop, etc. Mais disons qu'une minute, avec différents interprètes, à noter, ça prend environ, si on veut que les choses soient plutôt bien faites, entre 8 et 11 heures. OK. Pour une minute ? Pour une minute, avec plusieurs danseurs et tout. Parce qu'il y a plein... Là, c'est très, très simple, mais là, comme vous avez pu le voir dans le livre, il y a plein de notions qui rentrent en jeu, de détails, etc. Il y a plein de... On appelle ça un idiot de shit. En gros, c'est un peu un truc de... On ne met pas des astérix, mais c'est un peu comme... Je ne connaissais pas du tout. Et puis, grosso modo, les trois éléments les plus basiques qu'on a, qu'on retrouve quasiment systématiquement, c'est un trait vertical qui doit mesurer tant de millimètres, mais je ne me sens plus exactement, donc je ne vais rien dire, même si j'ai mon idée en tête pour ne pas me griller. Mais le trait vertical, c'est pour dire devant soi. OK. Le trait horizontal, c'est pour dire dans le plan du corps. Et puis la boule noire. Alors, des fois, il y a des boules blanches, mais bon, la boule noire, c'est pour dire derrière. Et en gros, avec ça, on utilise... Pour avoir les trois dimensions de l'espace. Oui, oui, oui. Oui, oui, en gros. OK. Excellent. Oui. Hugo, tu nous as aussi amené des dessins, si je ne m'abuse. Oui. Mais cette fois-ci, pas sur papier. Tiens. Ben, je n'avais plus de carnet. Je n'ai plus trop le temps. Mais en notation, les gens qui sont professionnels, ils notent avec une toilette. Ah oui ? Oui, c'est fou. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'informatique. C'est pas du tout un truc. Mais ils ont un stylet aussi. Ça va, je vais le nettoyer aussi. Euh, si. J'ai toujours ça sur moi. Aïe. Sérieux ? D'un grand sérieux. C'est une blague. C'est une blague, c'est pour ça ? Oui. On est sur un niveau de production très élevé. Il y a les moyens. Mais en vrai, oui. Je la tiens vraiment dans le... Des fois, ça m'arrive... Enfin, dans le métro, j'évite. Mais dans le bus, s'il y a des gens qui se posent à côté de moi, je la tiens et je suis prêt à sauter sur la personne s'il me la vole. Ils ne se rendent pas compte, il y a ma vie dedans. C'est une tablette graphique, c'est ça, non ? Ouais, enfin, c'est un iPad, en gros, c'est genre comme un iPhone, sauf que, ben, j'ai un stylet et je peux faire des tas de trucs. Merci pour être précis. Non, mais tu rigoles, mais moi, je... Genre une tablette graphique, c'est genre, tu sais, c'est les trucs que tu relis à ton ordi et tu dessines dessus. Ah, ouais, ouais, je vois. En vrai, je ne sais pas, mais il a pris 10 000 euros pour dire ça, genre, de l'appel. T'as pris 10 000 euros d'appel pour dire ça, genre. Ok, du coup, tu as du taf à nous montrer en général des petits travaux que tu fais. Je peux vous montrer mon dernier exercice de cours où on devait faire la marche. Du coup, de base, c'est sur papier. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est une marche animée. Faut que tu appuies sur lecture. Mais attendez, mais c'est super intéressant parce que je pourrais complètement, peut-être, là, je pourrais noter, tu vois, par exemple. Bah, du coup, c'est une marche. Ah, mais c'est trop bien. Il y a encore plein de marches. C'est génial. Ça, c'est, je crois que sur celui-là, vu que c'est une femme, ça dépend le type de marche que tu fais. Mais par exemple, une femme, c'est par pas, à peu près, je ne sais pas dire de conneries, tu divises en 12, je crois, ou en 16. Mais en tout cas, là, il doit y avoir genre 36 images. C'est ça, les numéros qui défilent en dessous, c'est les pages ? Je crois que c'est 32, en vrai. C'est par seconde, du coup. Ouais, donc là, je crois que la toute première, c'est la toute dernière. Donc, ouais, il y a 32 images pour une marche. Donc là, pour animer juste cette marche, parce qu'en gros, c'est ça, il y a 16 dessins, en gros, pour un pas. Ok. Et ça prend combien de temps ? Ça prend pas mal de temps. Ça, donc là, parce qu'il y a beaucoup de prendre, environ, pour une marche, on a mis... Là, comme ça, sans couleur, ni rien, sans... Honnêtement, sur la marche, je crois que c'était un exercice qu'on a fait en 3 semaines, je crois. 3 semaines. 3 semaines, 24 ans. mais il y a la marche de face, aussi, je peux vous montrer la marche. Oui, j'ai la face. Mais juste de profil, comme ça. En vrai, tu te rends pas compte, parce que... Là, tu fais pas ça en 5 heures, quoi. Non, non, bah non. Ok. Enfin, tu fais ça en 5 jours. Tu pourrais citer un grand animateur qui a beaucoup d'années d'expérience, nous, on apprend et tout. Ouais, mais c'est fou, hein. C'est le début, mais... Après, on les avait mis en couleur et dans des décors, mais du coup, ça, c'est la marche de face. Puis pareil, il y a le même nombre de dessins. Ça prend le même temps de travail et tout. Ouais, c'est pareil, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, genre... Souvent, les éléments, ils peuvent claquer en fonction du spacing. C'est qu'en animation, il y a plusieurs critères déjà importants. Il y a le spacing et il y a le timing. Bon, là, du coup, les images sont toutes exposées au même temps. Donc, c'est-à-dire... Elle reste le même nombre de temps à l'image. Ouais, c'est ça. En gros. Et on essaye d'animer aux gobelins à l'image. Ok. Et donc, parfois, ça arrive que tu décides de laisser une image, une frame, plus longtemps qu'une autre ? Ouais, ça dépend pourquoi, mais pour les actings, ça peut arriver, ouais. Ok. À un moment où le personnage ne bouge plus trop, mais par exemple, donc ça, c'est le temps de durée d'une image, mais t'as aussi le spacing, c'est-à-dire les espaces entre là et là, par exemple. Si je fais un mouvement comme ça, tu vas avoir plus d'images qui seront proches au tout début pour créer le mouvement et plus t'avances. Vous avez peut-être vu ça, des fois, si vous avez vu des line tests de vieux Disney ou de vieux films, t'as cette espèce d'échelle et tout, avec des séparations et souvent, en haut, les spacings sont plus proches et tout. Ok. Excellent. C'est ça qui crée le mouvement. Oui, c'est ça. Et puis, quand tu réarrives vers un mouvement, en général, tu rajoutes tes dessins plus proches pour ralentir le mouvement et pour pas que ça tape, en fait. Ok. Excellent. C'est fou. C'est complètement fou. Il faut beaucoup de trucs en compte. Du coup, voilà. Extraordinaire. Et puis, à côté de ça, je me permets, t'as aussi ça, en couleur. Pour avoir une petite idée. Le décor, j'ai utilisé une photo. En fait, c'était un dessin, c'est un Drawsys inonstal que j'ai fait d'une pote qui a fait un dessin et je nous ai juste dessiné, en fait. J'ai remplacé les personnages avec nous pour parler de l'anecdote. Et derrière, c'est une photo ? Oui, derrière, c'est une photo et tout. J'ai juste mis le dessin dans le décor et tout. Et c'est souvent, je pensais un peu à Roger Rabbit de Disney où ils font justement le truc de live action et ils mélangent avec l'animation. Et quand j'ai fait ce dessin, je me suis dit ça pourrait être trop drôle qu'on soit là, animé et tout, dans un vrai décor. Et ça, en termes de taf, ça représente quoi ? Ça, ça dépend. Moi, je suis assez rapide. Je dessine beaucoup de caricatures et tout. Puis c'est des gens que j'ai déjà dessinés. Je connais un peu leur visage. Tu maîtrises un peu leur morpho. Ouais, ça, ça. Et du coup, je crois que ça m'a pris une bonne soirée. Ok. Et en vrai, je suis assez rapide en couleurs parce que j'ai aussi mes codes couleurs. Je suis habitué. Je sais directement où est-ce que je vais chercher dans mon cercle chromatique pour la peau et tout, les bêtes. C'est beau, hein ? C'est excellent. Trop fort. Merci. Merci à toi. Merci. Je voulais le faire, normalement, au début du tournage. Ça aurait été sympa. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que c'est que la dernière fois que tu t'en es servi ? Alors, cette phrase était très mal structurée. Celui-là, en fait, je ne m'en suis jamais servi en vrai de vrai. C'est un truc de déco que j'ai volé à mon ancien taf, donc je ne vais pas dire où je bossais. Comme ça, il n'y a pas de... Pas de galère. De problème. Mais non, on s'en est servi d'un. Du coup, quand même, sur le tournage, c'était pas lui, mais on comprend, c'est le même objet. Du coup, sur le tournage de mon premier court-métrage, encore une fois... Qui s'appelle ? Qui s'appelle Huit Clos. Et qui actuellement est... En cours de vote pendant un mois pour le Nikon Festival. Excellent. Et c'est un film de deux minutes, mais déjà, sur deux minutes, je me suis rendu compte à quel point, en soi, d'une, c'était utile et chaque détail, chaque scène, il faut tout noter. Il y a une script qui va prendre... Déjà, pour faire court, ça sert surtout à synchroniser les scènes parce qu'on va prendre l'image, on va prendre le son. L'idée, c'est d'avoir le clap et de pouvoir recaler le son avec l'image au moment du clap. Comme tes numéros sur tes feuilles qui défilent. Ouais, c'est un point. L'idée, c'est que l'image de la seconde, que ce soit celle où, au niveau du son, on entend le... Pour qu'après, forcément, ça a l'air crédible quand on parle. Et puis, c'est aussi une façon de s'organiser. Par exemple, t'es au montage, tu vas refaire cinq fois une prise, sachant que t'as je sais pas, une vingtaine de plans dans ton montage. Ça fait vingt fois cinq à chaque fois. Ça fait beaucoup, beaucoup de rushs à regarder. Et en plus, qui se ressemblent visuellement vu que souvent, c'est des plans scélérés. Qui se ressemblent visuellement, c'est les mêmes à chaque fois. Donc, là, il y a sur le tournage et à la script qui va prendre des notes, qui va savoir déjà quelle prise est censée être la meilleure sur les cinq que t'as faites. Comme ça, ça te donne des indications. Pour le moment du dérochage, pour aller plus vite, c'est les scènes. Tu vas voir les numéros, le numéro des prises, le numéro de la scène, de la séquence. Et puis après, en montage, tu vas pouvoir raccorder tout ce que tu veux beaucoup plus facilement et tu vas gagner du temps. Ok, excellent. Et c'est assez stylé. Et en vrai, c'est pas le réal ni l'assistant réal qui fait les claps, c'est le machino. C'est tous ceux qui s'occupent de tout ce qui est machinerie. Normalement, c'est un vrai tournage, c'est lui qui va faire le clap. Trop fort. À tous les niveaux, il y a ça. À tous les niveaux, oui. Stylé. Et c'est un bel objet, je trouve. Ouais, carrément. Donc, il y a un beau symbole du ciné. De l'autre côté, ah ! Alisson, tu nous as ramené des paillettes. Des paillettes encore. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'on porte en soirée Waking ou au battle de Waking, tout ça. Parce que, du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du Waking, qu'est-ce que c'est, parce que j'en ai pas vraiment parlé de qu'est-ce que c'était. Donc, le Waking, c'est une danse qui est née dans les années 70, dans les discoclubs. Donc, c'est né sur la musique disco, donc d'où les paillettes, les boules à facettes, tout ça. Donc, c'est vraiment né sur ce style de musique. Donc, dans les discoclubs, LGBT, afro, latino, américain. Ça fait beaucoup... Précis. De l'origine. Voilà, ça fait beaucoup de paramètres dans l'origine du Waking, mais tout a extrêmement... Enfin, tout a vraiment beaucoup d'importance dans ça, parce qu'en fait, du coup, les personnes LGBT qui étaient en plus racisées, à l'époque, c'était très, très mal vues. Et la rue, c'était pas safe pour eux. C'est des personnes qui vivaient beaucoup de violences dans leur vie quotidienne. Et donc, le club, c'était l'endroit pour eux, pour se libérer, pour exister tels qu'ils sont vraiment. d'où un peu le... Comme je disais aussi tout à l'heure... La double personnalité. Voilà, c'est l'endroit pour eux où ils étaient safe, ils étaient entre eux en communauté et il n'y avait pas de jugement et chacun pouvait exister pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Et donc, voilà, ça, c'est l'origine du Waking. Le Waking, il a commencé à se danser sur la disco dans ces clubs-là. Et ça a commencé à se populariser aux yeux des gens grâce à l'émission de télé Soul Train. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Du tout. C'est drôle, j'aurais dû ramener un petit extrait. Mais c'est une émission de télé par les années 70 qui, en fait, il y a deux lignes de personnes. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais je pense. Mais voilà, il y a deux lignes de personnes qui passent comme ça et ils dansent au milieu, ils groovent et tout ça. Et après, il y a deux autres personnes qui arrivent, qui groovent au milieu de la ligne. et donc, c'est grâce à cette émission de télé qui était aussi... Le genre principal musical, c'était la funk et la disco à l'époque et c'était sur ça qu'ils faisaient leur émission. Et donc, en fait, les gens, ils venaient et il y avait des danseurs de Waking qui sont venus montrer ça à la télé. Et donc, voilà comment les gens ont commencé à prendre connaissance de cette danse-là. et donc, au début, c'était vraiment danser par les hommes gays de l'époque. Mais aujourd'hui, le Waking, il est beaucoup plus dansé par des femmes parce que c'est une danse qui exprime beaucoup la féminité. C'était inspiré, en fait, des stars de cinéma de l'époque et des disco queens aussi de l'époque. il y avait Donna Summer, Diana Ross, toutes ces femmes hyper emblématiques qui exprimaient vraiment une féminité exacerbée et une classe qui était sous les projecteurs avec les paillettes et tout ça. Et donc, ils se sont beaucoup inspirés de ces femmes-là, du glamour des femmes. Et donc, aujourd'hui, c'est plus dansé par des femmes parce que je trouve, je pense que c'est... On peut se reconnaître, on peut s'identifier peut-être plus facilement selon notre perception du genre féminin. Mais en tout cas, moi, c'est une version du féminin qui me parle. Et voilà. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que le Waking, comme je disais, il est né aux Etats-Unis, mais il s'est très mal exporté, en fait, mondialement. Parce que, en fait, les... Comment dire ? Les précurseurs de cette danse... Donc, c'était les années 70. Dans les années 80, il y a eu du coup, le sida. Et donc, du coup, toutes ces personnes-là sont malheureusement, pour la plupart, décédées du sida. Et donc, la transmission n'a pas pu... Se faire, il n'y a pas eu de pont, en fait. Vraiment. Ou pas assez loin. Enfin, pas assez loin. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont décédées de ça et qui n'ont pas pu transmettre. Et donc, c'est pour ça que ça a eu du mal, en fait, à passer. Mais, en Asie, ils ont réussi à avoir des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes et tout. Ils ont réussi à apprendre, en fait, le walking par la vidéo, en fait, par la VHS. Et aussi, ils ont réussi à faire venir... Certes, tout le monde n'était pas mort, forcément. Donc, certaines personnes ont pu voyager et allaient donner leur savoir-faire, du coup, en Asie. Mais en Europe, ça s'est vraiment... Enfin, ça a été hyper tard, quoi. Le walking, il est arrivé en Europe dans les années 2000. OK. Il y a 30 ans, quasiment, de décalage. C'est ça. Et donc, en France, en France, ça a vraiment mis du temps à démarrer. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment l'essor du walking. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de walkers ou de wakeuses en France. Pour moi, on est dedans. Mais il y a encore 10 ans de ça, en France, c'était pas ça, quoi. OK. Voilà. Peut-être que tu peux dire, parce que toi, ça te paraît évident, et puis moi, je le sais, mais je sais que moi, comme c'est toi qui me l'as appris, c'était pas évident au début. De quoi ? Pourquoi ça s'appelle le walking ? Ah oui. Par rapport à la musique, le rapport à la musique, tout ça. Peut-être de... D'être... Ouais. Du coup, walking, c'est sérieux, j'ai pas expliqué le mot. Walking, A-I-N-G. OK. Voilà. Donc, à la base, en fait, cette danse, ça s'appelait pas du tout walking, ça s'appelait le punking. Le punking, pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, à l'époque, qui pratiquaient cette danse-là, ils étaient traités de punk. Punk, c'est un mot pour dire... pour dire pédé, quoi. C'est une insulte pour les homosexuels. girl punk, ça veut dire pédé. Et du coup, les gens, ils ont fait le... ce qui s'appelle le retournement du stigmate, c'est qu'ils ont pris punk pour dire bah, nous, notre danse, c'est le punking. Ils en ont fait quelque chose de positif, en fait. Donc, ça s'appelait punking au début. Et après, quand ça a évolué un peu dans la communauté, les gens, ils n'avaient plus envie d'avoir cette image négative du mot punk sur eux. Et donc, du coup, ils ont voulu changer le mot. Et en walking, on a un mouvement qui s'appelle le whack. C'est ça. C'est ce mouvement de main. Et ça veut dire tu crains. Enfin, c'est un mouvement de rejet, genre tu crains, pousse-toi, machin. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de dédain, comme ça. Et donc, le mot whack, c'est un onomatopée à la base qui s'écrit W-H-A-C-K. Whack, avec un H. Donc, c'est juste un onomatopée. Whack, bam, poum, pam, voilà. Ça roule. Et ensuite, du coup, ils ont changé encore l'orthographe pour appeler ça « Whacking ». Ils ont enlevé le H, ils ont mis juste deux A à la place. Whacking, W, deux A, c'est K-N-G. Après, je ne sais pas pourquoi il y a deux A, j'en ai aucune idée. Mais voilà, du coup, maintenant, de punking, c'est devenu « Whacking » grâce au mouvement de main et tout ça, qui est le mouvement de base de cette danse, en fait. Mortel. Donc voilà. Merci pour ce petit apprentissage. Ouais, ouais, ouais. Génial. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission qui s'appelle « Promoyakwa ». Je vais vous inviter à me dire si actuellement, vous avez des projets qui sont sur le feu, qui viennent de sortir ou qui vont bientôt sortir, donc vous voulez peut-être faire la promotion. Noah, on l'a évoqué précédemment, tu as ton court-métrage qui est en ce moment candidat au Nikon Festival Film. Comment ça se passe ? Est-ce que tu es content de ce que vous avez produit ? Franchement, je suis super content. On a eu des bons retours. Franchement, je crois qu'on est dans une catégorie, il y a plusieurs catégories. Il y a le film des écoles, les plus vus, les plus soutenus, tout ça. Et à chaque fois, il y a un top 50 et je crois qu'on est dans les plus soutenus actuellement, donc c'est plutôt cool. Ennervé. C'est un projet que vous avez fait avec beaucoup de monde ? C'est un projet de cours de base. C'est notre école qui participe chaque année au Nikon. Du coup, il y a plusieurs groupes de 5-6 dans la classe, sauf qu'après, on est quand même en compétition avec tous les autres films. Il y a 1600 films, il y a des vrais réals, il y a des gens qui n'en sont pas leurs premiers films, en comparaison avec des étudiants. Mais je trouve qu'on n'a absolument rien à envier aux autres films. Il y a beaucoup de films qui sont super, mais je suis très content de ce qu'on a fait et je vous invite vraiment à aller voir ce film et à lâcher un petit vote de film. Qui s'appelle ? Qui s'appelle H-U-I-S C-L-O-S C-L-O-S Du coup, qu'on peut retrouver sur le site du Nikon Festival. C'est ça. Excellent. On est bien dans ma bio. Plein de courage pour ce projet. Merci beaucoup. Alice, si je t'ai découvert sur Insta, c'est grâce à ton podcast qui s'appelle Paroles en mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. C'est un podcast que j'ai créé ça va faire un an, bientôt. Qui vient d'un projet que j'avais quand j'étais à la fac en anthropologie au lieu de faire des entretiens sur une thématique qui nous parle. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de discuter avec des gens autour de, selon eux et elles, qu'est-ce que ça implique le fait de se professionnaliser dans la danse. Donc, c'est ça un peu le plot à la base. Et du coup, en discutant avec plein de gens et en étayant un peu mon propos, je trouvais que c'était hyper intéressant et qu'en fait, moi, c'était peut-être des outils, des supports, quelle que soit la forme, que j'aurais aimé avoir quand je me posais plein de questions de genre qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et après, genre, ok, comment je vais faire maintenant, tu vois ? Et du coup, l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière des gens de la masse. En fait, on trouve plein de ressources sur plein de bio, sur plein de chorégraphes qui sont connus, des danseurs connus, nanana. Là, t'en as à boire et à manger, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pas les vrais gens, mais la réalité du commun, la masse, les gens qui galèrent, les gens qui sont de personnes, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, mais voilà. Et qui peut-être aspirent juste pas à être connus, mais qui font leur bout de chemin. Moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent vraiment et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière. Donc en gros, je fais un épisode avec une personne que je sens concernée parce que j'ai envie de raconter ou qui se sent concernée. Parce que des fois, je vais vers les gens, des fois, les gens viennent vers moi. Donc c'est les deux qui sont intéressants. Et où je pose des questions autour de, selon toi, qu'est-ce que ça implique de se professionnaliser dans la danse ? Donc que ça soit autour des questions d'âge, de genre, d'un peu bénévolat, tout ça, de parcours, de plein plein de choses. Et puis je laisse beaucoup la digression venir aussi. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de mettre en lumière des différentes réalités qui font que, mine de rien, si le chant de la danse qu'on connaît aujourd'hui, alors en Europe, en France et dans les danses académiques, parce qu'il faut quand même contextualiser, parce qu'on pourrait faire le même podcast que moi pour plein de types de danse dans plein de droits différents du monde. Enfin voilà, là c'est vraiment spécifique parce que je ne peux pas tout couvrir et qu'à me donner, il faut faire des choix et que c'est surtout ça que je connais. Mais du coup, ça permet un peu, je trouve, de mettre en lumière des réalités et c'est ça que je trouve intéressant. Donc je fais ça pour le moment. Donc voilà, c'est pas les paroles en mouvement s'il y a des gens qui s'intéressent, qui se reconnaissent dedans. C'est vraiment chouette et je suis hyper ouverte, ça a plein de propositions avec ça. Et puis après, à côté, j'ai d'autres projets. Là, je suis en train de penser à un projet, je ne sais pas trop encore sur quelle forme. Je pense que je vais recueillir beaucoup de témoignages et que je vais essayer d'écrire quelque chose là-dessus, mais peut-être aussi que je vais le mettre dans le corps, peut-être que je vais le mettre dans la vidéo, je ne sais pas encore, autour de ce que ça implique le fait d'être... Alors, je ne sais pas comment le dire exactement, je ne l'ai pas encore trouvé, mais d'être soumis à un cycle menstruel quand tu danses. OK. En gros, globalement, c'est quoi avoir tes règles quand tu danses ? Mais j'aimerais bien que ça soit peut-être un peu moins gras que ça, je ne sais pas comment dire. Moins frontal ? Non, ce n'est même pas frontal, mais que ça soit moins précis. Peut-être que je peux élargir, c'est pour ça que tout le monde n'a pas ses règles. Ou les contraintes du corps, en tout cas, sur ta pratique de la danse. Mais vraiment, par rapport au fait d'avoir Cyril, par rapport au cycle menstruel, etc., parce que c'est quoi, en gros, être soumis à des règles quand tu danses ? Donc, je vais commencer à lancer un peu des appels pour avoir des témoignages ou des trucs comme ça, c'est d'en parler pas beaucoup. Donc, voilà. Après, j'ai plein d'autres idées, plein d'autres trucs dans ma tête qui m'empêchent de dormir le soir, mais... Il y a beaucoup d'entre nous qui crampent. Alison ? Moi, je n'ai pas de projet en cours, mais je vous invite à aller voir aussi mon Insta. C'est Alibi, A-L-I-B, 2h, Cyril Dubas, Rainbow Club. Voilà. Moi, sur ce compte, je poste des petites vidéos de danse. Il y a un clip que j'ai réalisé, une vidéo de danse professionnelle que j'ai voulu réaliser sur la thématique des clubs, justement, par rapport au confinement avec les clubs étaient fermés. J'ai voulu faire une vidéo de soutien par rapport à ça. Donc, j'ai réalisé un... Bien sûr, avec un vidéo qui s'appelle Charlie Lucini. Ce clip-là qui est disponible sur mon Insta. Et à côté de ça, je suis aussi un petit peu modèle photo. Et voilà, il y a des petites vidéos d'impro, de walking, de trucs, plein de choses chouettes et colorées. Donc, allez voir. Absolument. On va aller découvrir tout ça. Moi, pour conclure cette émission, je voulais mettre en avant un achat que j'ai fait très récemment qui est un calendrier pour Devine 22. Le calendrier, c'est important parce que quand on a beaucoup de projets en tête, c'est bien de se situer dans le temps. Qui a été réalisé par une fille qui s'appelle Noemi Voy. En tout cas, c'est son blase d'artiste parce que je crois que son nom est un peu plus long que ça. Et c'est un calendrier que je trouve super beau qui reprend plein de créations avec de la nature et des femmes. C'est hyper beau. Tout le sol. Vraiment. Et les vins d'arc-en-ciel. Nous deux en une image. Je le trouve vraiment trop cool. C'est magnifique. Je vous invite à aller voir son travail. Et également, je voulais parler de deux projets qui sont en train d'émerger sur Insta. Un premier qui s'appelle Olympe, qui est une application qui est développée par une fille qui s'appelle Sarah Bogatas et d'autres gens qui est tout le zen et qui est une application qui a pour but d'accompagner les jeunes femmes dans les problématiques liées à l'émancipation sur la vie sexuelle et sur les problématiques liées aux soirées, à l'alcool, à être en sécurité dans ta vie. Ça, c'est un premier projet. Ça s'appelle Olympe App. Et il y en a un autre qui s'appelle Trace Tapper qui est un projet qui est piloté par huit filles qui sont en école de cinéma et qui monte un podcast sur un peu le même sujet de comment on peut aujourd'hui se balader dans la rue et être safe et être en confiance et pouvoir assumer toute son identité, toutes ses pensées, toutes ses causes sans se sentir en danger. Et je pense que c'est deux projets qui sont très très cool et qui vont bientôt beaucoup émerger. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans cette situation. Merci à toi. 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 Merci à toutes les personnes qui m'aident à faire cette émission. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Sarah, vous avez passé un bon moment ? Oui, trop. Franchement, t'étais très... Est-ce qu'il y a un mot de la fin ? Quelqu'un qui veut faire passer un message, dire quelque chose ? Est-ce que vous êtes heureux ? Oui. Oui, c'est trop bien de rencontrer plein de gens qui font plein de choses différentes et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui s'articulent ensemble et c'est trop bien, c'est feed-Julien en fait. C'est ça qui est trop chouette. Trop bien. Merci beaucoup pour ce petit moment. Merci à toi. Bisous. Bisous. Très. Bravo, l'équipe.